Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Bien, bonsoir, merci d'être là. Nous sommes contents d'être vos conférenciers ce soir. A tout seigneur, tout honneur, nous allons entendre, dans un premier temps, Madame Mayna Bello, historienne de formation, femme de conviction, femme des médias aussi. Donc, elle va nous entretenir pendant 30 minutes. Ensuite, j'interviendrai pour 30 minutes et nous échangerons par la suite aussi longtemps que vous le voudrez. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, Madame Mayna Bello. Merci. Parce que, bonjour, vous aimez. Bonsoir à toute cette belle assemblée. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Donc, on doit commencer par applaudir l'équipe académique. Applaudissements 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 qu'elle enseigne d'ailleurs donc, enseigne opératrice bien alors vous avez demandé que l'on cause un peu sur l'identité sur l'identité haïtienne et la première chose qui me vient en tête c'est une phrase de Jean-Jacques Dessalini d'une part dans la constitution impériale de 1805 donc la toute première constitution haïtienne il est dit que tous les haïtiens seront reconnus sous le générique de noir de nègre que leurs yeux soient bleus, leurs cheveux blonds, leur peau blanche, peu importe sous quel ciel ils seraient nés si on est haïtiens on est noir, on est nègre donc beaucoup de personnes questionnaient Dessalini mais qu'est-ce que ça veut dire comment, noir et puis au final quelqu'un lui dit mais c'est quoi noir être noir dit noir sont ceux qui luttent pour la liberté donc il nous a déjà enseigné que l'identité n'est pas une affaire de peau l'identité n'est pas limitée à une affaire de peau mais c'est d'abord comment vous pensez comment vous vous comportez et quels sont vos objectifs dans la vie donc monsieur a redéfini le monde en fait en disant que l'haïtien est noir noir est celui qui lutte pour la liberté toujours dans cette même constitution il est dit on méritait la qualité de citoyen haïtien méritait la qualité de citoyen haïtien donc être citoyen haïtien c'est pas une affaire je suis née à Haïti j'ai une manière d'être et une manière de vivre qui fait le moins un haïtien toujours dans cette même constitution il est dit que si un haïtien fait faillite dans ses affaires affaires personnelles affaires privées votre nationalité vous sera retirée ça veut dire quoi un haïtien n'a pas le droit de faire faillite parce que le niveau de ce qui les fondateurs ont imaginé de qui nous étions au moment de la construction de la fondation du pays fait de nous des gens qui nous parlent le droit à l'échec aujourd'hui comment est-ce que vous pensez de vous-même comment est-ce que vous voyez l'haïtien quand vous entendez le mot haïtien qu'est-ce qui vous vient dans la tête et bien sûr la grande majorité d'entre nous n'avons jamais pris contact avec la constitution impériale et c'est le point de départ pour comprendre qu'est-ce que c'est que nous étions en train de construire en 1804 si on ne regarde pas la constitution impériale on ne le saura pas on n'a aucune manière de le savoir si on ne lit pas les discours du fondateur on n'a pas une manière de savoir on fait plein de débats sur si de saline est née à Haïti ou en Afrique il n'y a pas de débat il dit clairement dans un de ses discours sur cette terre qui m'a vu naître je n'ai pas à rentrer dans des discussions si ça ça ce que ça il l'a dit cette terre a été témoin de sa naissance donc il est né ici à Haïti donc identité c'est quoi ? l'identité c'est ce qui à partir de notre âme fait le nous qui nous sommes ce qui à partir de notre âme fait le nous qui nous sommes c'est-à-dire l'essence même de la personne et nous avons choisi très tôt que l'Haïtien est Haïtien à partir du moment qu'il y a du sang Haïtien qui coule dans ses veines c'est pas une affaire de où on est né c'est une affaire du sang qui coule dans les veines mais nulle part je n'ai vu quelque chose qui dit qu'on est Haïtien si la couleur de la peau est de telle manière je n'ai jamais vu ça nulle part dans aucun document aucun discours donc un c'est le mental votre manière de voir le monde votre sens de liberté et qui dit liberté dit justice si ces deux éléments ne sont pas présents dans votre comportement au quotidien vous n'êtes pas Haïtien si vous n'avez pas et pour moi cette affaire de la transmission par le sang vous savez que l'anéenne vous transmet jusqu'à présent le sang de Dessaline coule encore dans nos veines on a commencé un pays avec à peine un million de personnes aujourd'hui nous sommes probablement quelque chose autour de 20 millions il n'y aura pas de grand monde qui n'aura pas un petit sang fondateur dans ses veines mais si vous choisissez d'ignorer ce sang c'est à dire les formations que ce sang porte c'est pas le sang dans le sens le liquide mais cette information qui fait de vous un être partout où vous serez vous serez pour la liberté pour la justice c'est l'essence de l'identité haïtienne comment reconnaître son haïtiennité lorsqu'on vit ailleurs lorsqu'on vit dans des climats on mange des repas des choses de la nourriture qui n'est pas des productions alimentaires qui ne sont pas qui ne nourrissent pas notre âme lorsqu'on vit loin du soleil le soleil est essentiel pour nous vous savez tous que nous chantons la même soleil levé bon dieu et l'allé pardonnez-nous non bon dieu bon dieu et l'allé si vous n'y auprié bon dieu bon dieu vous connaître la chanson est une chose mais la chanson nous apprend quoi parce que justement tous les sens de la connaissance haïtienne se trouve dans les chansons l'haïtienn éduque par les chansons par les contes par les denses ça fait partie de notre essence ça veut dire quoi la reine soleil élevé qui ça dit nous là what does that mean est-ce que c'est un haïtien qui pense qui parle ou est-ce un français chaque peuple a toute son autorité son pouvoir sa puissance de voir le monde le cosmos tel qu'il le voit personne ne peut déterminer que soleil soit masculin ou féminin pour quelqu'un d'autre on ne peut le faire que pour soi dans la culture française soleil est une entité masculin dans la culture haïtienne soleil est une entité féminine soleil est une reine une grande autorité elle a beaucoup de pouvoir et cette chanson nous dit aussi nous sommes ses enfants nous sommes les enfants de soleil mais pendant qu'on parle et qu'on chante soleil nous disons encore autre chose nous disons il y a encore une autre entité elle n'est pas seule cette entité c'est la paix si soleil prend tout le temps elle est présente trop souvent on aura des problèmes car dans la vie il faut toujours une diversité de force pour créer une vie balancée et équilibrée donc oui nous adorons soleil les enfants pleurent lorsque soleil n'est pas là parce qu'on ne peut pas aller jouer parce que si parce que ça mais les grandes personnes disent donc il faut toujours balancer les choses encore vous voyez dans cette chanson ce concept de justice d'équité d'équilibre très haïtien et c'est ça qui fait de nous qui nous sommes c'est pas juste une affaire de 1804 encore regardez le discours de Jean-Jacques Tessaline le 1er janvier la première chose qu'il dit c'est que ce qu'il nous venons de faire c'est d'abord pour les Abawak et Taïno pour ceux qui on a fait un génocide c'est pour les venger il n'a pas parlé des Africains en premier il a clairement dit que les Abawak et Taïno ce sont nos ancêtres pendant qu'il dit clairement je suis un sauvage africain donc quand il parle biologiquement oui maman l'africain papa l'africain plus c'est africain, même s'il était fait sous terre Haïti. Mais pendant que c'est africain, il reconnaît injusti au fait des peuples qui étaient là avant. Et z'acliposeo, c'est pour que ces peuples-là qu'on a détruits, qu'on a tués, qu'on a génocidé, c'est d'abord pour eux. Il va plus loin. Il ne nous dit pas respect pour eux, ou un nom à cette île, son nom ancien, Haïti. Haïti, c'est un terme à la moque, n'a rien à voir avec le français. Et en dépit de ce que l'Église vous a appris, de ce que les bons pères de l'instruction chrétienne, les bonnes sœurs vous ont enseigné, le mot Haïti signifie terre qui vous oblige à vous élever en vous afin de devenir la meilleure personne que vous puissiez être. Voilà ce que Haïti signifie, pas terre mondialeuse. Bon, je pense qu'il y a un raccourci, si on veut prendre un raccourci quelque part, on peut toujours dire ça. Mais le mot Arawak, et la langue Arawak est encore parlée, il y a les Arawak un peu partout, un peu partout, dans certains lieux, en Amérique centrale, et c'est avec eux que j'ai appris le sens du mot Haïti. Terre qui vous oblige à vous élever en vous afin d'être ou de vivre selon la meilleure personne en vous. Donc, si vous êtes Haïtiens, vous avez un devoir d'être tout ce que vous puissiez être de meilleur. c'est inscrit dans nos Alliés. Et c'est pourquoi, en dépit du fait que tous les pays de la Terre, je pourrais dire presque, en tout cas, tous ceux qui prétendent avoir la force, parce qu'ils n'ont pas de puissance, vous n'entendez jamais dans ma bouche parler de tel pays, puissance, non, c'est pas vrai, ils n'ont pas de puissance. Ils ont la force, force de frappe, force de destruction, oui, mais la puissance, c'est ce qu'on a lorsqu'on peut faire arriver les choses, pas détruire. Donc, Haïti, c'est une terre qui nous permet d'avoir ce qu'il faut pour devenir tout ce qui a le meilleur en nous-mêmes. Donc, ça veut dire par nous-mêmes. Et nous pouvons voir par notre histoire, en dépit d'un système esclavagiste monstrueux, féroce, qui prétendait pouvoir nous détruire, qu'on pouvait à peine survivre 25 ans, étaient le maximum, disent-ils, toutes leurs données, toutes leurs données disent que personne ne pouvait survivre les slavages plus de 25 ans. Et pourtant, regardons combien c'est vrai. Jean-Jacques Dessalines mort à 48 ans, Toussaint-Ouverture mort à 60 ans. La mère adoptive de Toussaint-Ouverture, Grande Pélagie, avait 105 ans au moment de l'arrestation de Toussaint. Le parrain de Toussaint, Pierre-Simon Baptiste, avait 116 ans au moment de l'arrestation de Toussaint et a marché la seule personne que les Français n'ont pas pu faire fuir. Lorsqu'on a arrêté Toussaint, il a suivi son fils, son filleul de Henry au gros naïf. À son sœur. Et qu'à chaque fois qu'il tombait, qu'il se décourageait, qu'il se laissait aller, le parrain s'amenait et disait « Levez ! Debout ! Chez nous, dans notre famille, on ne meurt pas couché. Debout ! » Et Toussaint se remettait debout. Parce qu'il était attaché à un cheval qui le traînait. Donc, quelquefois, il se laissait aller. Le parrain revenait à chaque fois. Debout ! Donc, voici le type de personne que vous êtes. Identité haïtienne, justice, liberté. Identité haïtienne, équité. Essence de constamment pouvoir faire la part des choses et nous, de prendre les choses dans leur extrême. Haïtienne ne pourrait jamais faire le racisme, haïr quelqu'un à cause de la couleur de sa peau. Dès que quelqu'un fait ça, il faut savoir que ce n'est pas un haïtienne. C'est quelqu'un qui ne fait que répéter ce que font d'autres. Mais ce n'est pas ce qu'il y a dans son essence. Dans notre essence, on fait la part des choses et on juge les gens par leur comportement. Dans l'armée de Dessaline, on pouvait trouver des Européens, des Polonais, des Suisses, il y avait des Français dans son gouvernement. Dans le premier gouvernement ici, vous avez des Français des Martiniquais. Henri, qui est devenu roi, il vient de la Grenade. Bookman, qui a initié la bataille, il vient de la Jamaïque. Donc, l'haïtienne ne voit pas les choses. Oui, ça, c'est qui a fait. Pam! Ma default de business. Pam! Ça, c'est pas un individuel. Pam! Ça, c'est pas un haïtien. L'haïtienne, il dit, mangez 8 par 1 mètres. Une fois que une nourriture est préparée, ça n'appartient à personne. Donc, un tel arrive, il a faim, il va prendre dans cette nourriture. L'autre arrive, il a faim, il va manger aussi. Ça, c'est haïtien. Écoutez les proverbes, ça vous dira, ça charrie les éléments de votre identité. L'haïtien est généreux naturellement. Il n'y a jamais de, moi, partout où j'ai été dans le pays, quel que soit ou là où j'arrive, je ne connais personne, je bouge beaucoup, j'arrive dans un petit village, je ne connais personne, je dis, bon, je veux se passer la nuit. Ah, eh bien, on va vous amener chez un tel. Un tel a un lit. L'autre arrive, un tel a un lit, mais un tel n'a pas de drap. L'autre arrive avec un beau drap brodé pour recouvrir le lit chez un tel pour que je puisse me coucher. Je vais dormir là, demain matin, on m'emmène manger chez un tel. Ça, c'est haïtien. C'est comme ça que l'haïtien vit. Donc, si on veut être soi-même, il faut prendre le temps d'identifier les éléments essentiels de notre identité. À peine l'indépendance est montée, établie. Dans le budget de 1805, en quatrième position, la quatrième rubrique du budget, argent pour aider ceux qui veulent lutter pour la liberté. On n'a pas tout ce qu'il faut pour monter le pays. Mais ça n'a pas empêché qu'on mette une rubrique pour aider ceux qui veulent lutter pour la liberté. Je ne cesserai jamais de répéter. Ce qu'on nous a enseigné comme histoire d'Aïti, c'est leur affaire. Notre histoire n'est pas encore écrite. saviez-vous qu'en 1816-1817, 300 000 Jamaïcains se sont sauvés de l'esclavage établi à la Jamaïque pour venir à Haïti s'installer ? 300 000. Le gouvernement d'alors a donné à tout le monde la nationalité haïtienne. immédiatement. Liberté et nationalité haïtienne. C'était établi depuis la constitution de 1805 que quiconque foule la terre haïtienne devient instantanément libre et citoyen. Et beaucoup de personnes ont bénéficié des Africains, Américains, des Américains et autres. Mais est-ce que vous le savez ? Dans l'histoire qu'on vous raconte, on ne vous dit pas ces choses-là. Tout récemment, de mon vivant, je crois que c'était début des années 90, plus de 200 Chinois ont pris un bateau et ce sont venus en Inde. Je n'ai pas vu ça en première page du New York Times ou aucune de ces revues ou ces journaux qui prétendent être les voix de ce qui se passe dans le monde. Pourtant, c'est arrivé 1990, 1990, 1990, 1990, Si vous ne fouillez pas, vous n'allez pas savoir qui vous êtes. Fouillez dans vos chansons, dans les discours, dans les constitutions, les vraies, par les constitutions haïtiennes, préparées à Washington, atterrées à l'Étile. Attention, quand je parle de constitution, je parle de cru, haïtiennes. Des constitutions que nous avons conçues et réalisées, mises dans notre propre parole selon notre vision du monde. Donc, l'identité, ça se construit aussi. Vous avez les éléments premiers, ensuite, vous devez travailler à être vous-même. nous vivons dans un monde qu'on voudrait nous faire croire, être un monde pluriel, un monde, comment ils disent encore leur machin là ? Comment ? Diversité. Globalisme. Vous savez que la première globalisation, c'est l'esclavage, pas vrai ? Vous avez bien compris ça ? L'esclavage, c'est une globalisation. c'est-à-dire, les euro-chrétiens sont partis en Afrique kidnapper nos frères, sœurs, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et les vendre partout en Europe, en Amérique, partout. Ils ont fait la même chose, à part, nous n'ont pas kidnapper avec les Asiatiques, mais comme les Asiatiques étaient tellement nombreux qu'ils ne voyaient pas trop comment faire ce qu'ils voulaient faire avec, ils ont mis l'opium à Gogo pour endormir le peuple et piller leur linge, leur terre. Donc, les euro-chrétiens, le plus petit nombre de personnes sur terre détruisent l'Afrique, détruisent l'Asie, détruisent l'Amérique. J'ai aussi monstrueux ces produits sur ce que nous appelons l'Amérique aujourd'hui. Vous ne devez pas l'oublier, vous devez le savoir, vous devez le comprendre. Maintenant, les gens qui ont fait des crimes sur tous les continents, peuvent-ils être les modèles qui nous apprennent la démocratie, la moralité, doigt de l'homme, orteil de la femme, réfléchissez. Réfléchissez. Il faut être sérieux. Même si on rigole, même si on danse, même si on chante, il faut toujours réfléchir et bien regarder les choses. son identité, son identité, on a des éléments essentiels qui nous sont donnés. Mais ça ne suffit pas. Il faut le développer. Il faut le travailler. Quand vous agissez, vous devez, que ce soit avec votre frère, votre époux, votre fiancé ou le voisin d'à côté, posez-vous la question. Avez-vous agi de manière juste ? Si ce que vous faites n'est pas juste, il faut vous poser la question. Je suis citoyenne de quel pays ? Parce que, essentiellement, ce petit pays que pratiquement personne ne le respecte, mais regardez son œuvre. Un, l'esclavage établi sur tous les continents, ce petit pays frappe du pied et puis casse ce business de l'esclavage. Et à partir de son travail, les autres vont commencer à faire la même chose. en dépit d'un embargo mondial contre ce pays, ça ne va pas l'empêcher d'aller aider les autres. Savez-vous que lorsque la Belgique a voulu prendre son indépendance, que la LUT a aidé ? Vous savez que le 20 septembre, chaque 20 septembre ramène la naissance de Jean-Jacques des Salines. Ce 20 septembre, c'était son 260e année de naissance que Fondation Félicité nous célébrons depuis 18 ans sans faute chaque année. Mais cette année, ce qui était le plus intéressant, c'est que le Venezuela a fêté le 260e année de naissance de la Tessaline pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour eux en matière de l'or, indépendance. Équateur a fait la même chose. La Bolivie a fait la même chose. Vous voyez quel type de personnes vous êtes ? Les Etats-Unis d'Amérique, plein d'Haïtiens, que ce soit ceux qui ne sont pas et Haïti n'est pas encore née, attention, Haïti n'est pas née. D'accord, merci. Donc, Haïti n'est pas née mais ça n'a pas empêché que des personnes dans l'esclavage sont amenées là-bas et là-bas se sont libérées et ont combattu aux côtés de ceux qui luttaient pour la liberté. Donc, un petit regard d'un survol de notre histoire, vous allez voir que liberté et justice sont les éléments essentiels de l'identité haïtienne. Nous verrons le reste plus tard. Voilà, merci. Voilà, mon approche va être un petit peu technique, je vais m'intéresser au sens même du mot culture, il n'y aura pas qu'élément fondamental de l'identité. Nous allons voir trois éléments fondamentaux, trois éléments fondateurs du mot culture et une fois qu'on aura compris ce qu'est la culture, on se posera la question, mais en quoi consiste la culture haïtienne ? si je suis haïtienne, que Maïna Bello soit haïtienne et que vous, vous soyez haïtien, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui constitue comme un trait d'union entre nous, parce que je veux croire que l'haïtien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui mange du griot, qui danse du compas et qui parle créole, il y a quelque chose d'autre et on voudrait capter ce quelque chose d'autre. Quand on évoque le mot culture, il faut se rappeler que le mot culture vient de l'agriculture, c'est un mot agricole. Quand on dit culture, on lève, en latin, le verbe qui va donner culture, le mot, ça évoque l'idée de quelque chose qui tourne. Ce n'est pas pour rien que dans l'agriculture, on utilise des instruments qui font tourner la terre de manière à jeter quelque chose qui va pousser. Pendant longtemps, les Occidentaux ont tenté de faire croire que certains peuples sont dotés de culture et que d'autres n'en auraient pas. Faux, parce que fondamentalement, la culture, c'est tout ce qu'invente l'homme pour s'adapter à son environnement. Donc, puisque la culture, fondamentalement, c'est tout ce qu'invente l'homme pour s'adapter à son environnement, vous découvrirez rapidement que, comme on dit en sociologie, la culture, c'est un concept totalitaire. Il n'y a rien qui échappe à la culture. Votre rapport à l'espace, nos rapports les uns avec les autres, notre conception du temps, notre conception de l'après-mort, notre conception du travail, tout cela est culturel en sorte que on ne peut dire d'un peuple qu'il n'a pas de culture. Pas mal longtemps, on nous a fait croire à nous, les Haïtiens, que nous n'avions pas de culture, si bien que nous cherchions à imiter, et nous le faisons encore malheureusement, à imiter la culture des autres de manière à ressembler aux autres. Et on se dit, c'est lorsqu'on leur ressemble que la poule n'a. Alors que fondamentalement, tout peuple est doté de culture au sens de tout ce qu'on invente pour s'adapter à son environnement. Quoi qu'on dise de la culture, on retrouvera donc ces trois éléments fondamentaux. D'abord, la culture, c'est, enfin, réfère à la capacité de symbolisation de l'homme. On n'y pense pas. Vous avez sûrement déjà fait une expérience d'apprendre une autre langue. Mais vous dites, crime, c'est tellement difficile d'apprendre une autre langue. avez-vous déjà réfléchi au français? Mon fils, F-I-L-S, on dit fils. Les fils, ça s'écrit de la même manière, mais on prononce fils. Pour un étranger qui apprend ça, il dit même vous êtes fous. Parfois, les mêmes lettres vous dites fils, vous dites fils, etc. Je me rappelle quand j'étais jeune, et vous savez, quand on est jeune, on est un peu outre-tuinant. J'avais un prof, on apprend que le mot sentiment est masculin, pas vrai? Et puis, j'avais un prof très bédant qui dit, bon, je vous, je donne l'assentiment du corps professoral à ce que vous dites. On a dit, mes amis, à mon prof, sortent l'assentiment. Eh bien, tu vois, ces jeux de mots-là, c'est un exemple du fait que la culture réfère à une capacité de symbolisation. Vous connaissez l'anguichat, hein? Dans l'une de ses pièces, il nous raconte l'histoire de l'américain qui vient à Haïti et qui dit, je vais apprendre les mots fondamentaux pour maîtriser le créole et pour pouvoir communiquer rapidement avec les haïtiens. L'anguichat dit, mais je peux faire la job. Il fixe un prix exorbitant notre languichat. À chaque jour que le blanc vient à son école, il dit pièce. OK. Voilà. Le blanc revient le lendemain, il dit pièce. Le lendemain, il dit pièce. Alors, il va comprendre rien, il dit qu'il est d'accord. Alors, il va montrer que le mot pièce en créole, c'est un mot extraordinaire. Là, on perd le fond, on dit, alors, belle pièce fin. Vous avez besoin chenka, il va trouver besoin pièce kai. Il va être machine, il va être pièce machinée. Ce qu'il voulait montrer, c'est qu'avec ce mot pièce, dépendamment du contexte, eh bien, le mot avait des sens différents. Et enfin, intelligent. J'entends parler Maïna, je veux dire, c'est une femme intelligent. Vous voyez le ton ? Si je veux évoquer quelque chose de péjoratif chez Maïna, avec le même mot, je viens de la coulée. Intelligent ! Est-ce que vous le noterez ? C'est le même mot. Le même mot. Intelligent. Et nous, le contexte est trop arrivé. Oh, intelligent ! Je t'ai haut. Donc, vous voyez, la culture, c'est ça. C'est cette capacité de symbolisation d'un groupe donné qui vous empêche de comprendre ce que ce groupe est en train de dire à moins que ce groupe vous livre le code. Ça ne fait pas qu'il ne vous parlez. Vous pensez que c'est un simple soupir, c'est toute une encyclopédie. On avance. La culture aussi, c'est non seulement cette capacité de symbolisation, mais la culture définit aussi le rapport les uns avec les autres. Le rapport avec le temps. Le rapport, notre place dans l'univers. Si bien que on distingue plusieurs niveaux de culture. on va parler de culture formelle, par exemple, vous portez une belle chemise là, vous êtes allé à l'école, vous avez appris le français, vous avez telle profession, ça c'est la culture formelle. même si nous faites ici, si nous n'avons pas de son cas fou, nous avons trois saines rouges, nous avons un goût d'un maré et nous avons un chou tel, nous avons un million par fois. Ça aussi, c'est la culture. Parce que c'est un condensé, un condensé des croyances, un condensé des traditions. Le 1er janvier, que vous soyez nés ici ou ailleurs ou en Haïti, le 1er janvier, vous êtes malheureux. Vous pouvez suivre un régime pas bon haïtien. Avant ce que le docteur dit, je vous le mette dans la bouche et il n'a pas bon haïtien qu'il a passé un an sans le pas bon tant qu'il a dit. Mais ça aussi, c'est la culture. Donc, vous voyez, quand on dit culture, on réfère à concept totalitaire, rien n'échappe à ça. Le langage, mon rapport avec les autres, etc. Bahina disait tout à l'heure le fait que l'haïtien s'entraide et c'est très vrai. Moi, j'ai écrit le temps d'étudier certains proverbes par exemple, vous allez découvrir qu'au fond, ce qu'on appelle Haïti et qui est traversé de part en part par votre culture, c'est une république de camarades. Exemple, je suis ici depuis 30 ans par exemple, je suis à l'hôtel à Port-au-Prince. Évidemment, entre telle heure et telle heure, quand vous êtes dans un hôtel dans un autre pays, même si quelqu'un vous appelle au téléphone, ça ne sonne pas. Avant 8 ou 9 heures, si quelqu'un vient demander pour vous, surtout si vous n'aviez pas de rendez-vous, on vous dit monsieur dort, on prend pour acquis que vous dormez. Je suis à l'hôtel à Port-au-Prince, à 6h30, je n'avais pas de rendez-vous. j'en prends cogné à la porte de chambre. Déjà, je suis surpris, je dis, mais comment la récessionniste a pu laisser quelqu'un monter jusqu'à ma chambre ? Eh bien, monsieur dit, ah, c'est quand même à que vous aimez le thé, vous faites plus de l'hôtel, il ne besoin de vous aimer, il faut de vous fiser. Je me réveille, je n'avais pas de rendez-vous, il est là. Voilà. Est-ce que vous ont pu monter de l'hôtel ? Ok, bon amal déjeuner. les accompagner une toute journée. Et puis, on sent que au terme de la journée, on dit, mais c'est extraordinaire. Parce que notre rapport au temps diffère aussi selon la culture. Vous savez que pour certains peuples, n'est-ce pas, et je vous laisserai deviner, le temps, c'est de l'argent. Pour quelle raison ? Ce n'est pas seulement votre compétence que vous vendez, vous vendez votre temps, si bien qu'on mesure votre importance en fonction de votre tarif horaire. Dame, je fais 200 dollars à l'heure, bien, il n'était pas autant. Si bien qu'un Américain disait, écoutez, nous, en Occident, nous avons l'heure, parce que tout le monde a une heure, tout le monde a son cellulaire, il voit l'heure, mais on n'a pas le temps. C'est-à-dire que dans certains autres pays, ils n'ont pas l'heure, ils ne sont jamais pressés, mais ils ont le temps. Pourquoi ? Parce que, écoutez bien ça, dans notre culture à nous, le temps, c'est l'événement. Vous savez, le temps, c'est une notion très abstraite, une heure, deux heures, trois heures, on s'en fout. On dit, on a un match de football à quatre heures. Vous connaissez-vous qu'une heure, quatre heures, c'est vrai pour nous ? Lorsque, nous commençons à rentrer dans ce stade, la équipe, là, on va s'éloigner, oh, on a cacatoué, oui. Ça aussi, c'est la culture. Et ce n'est pas un jugement qu'on porte, c'est notre rapport au temps. Je suis fasciné quand je suis en Haïti à peu être un temps de voir à quel point on se lève tôt. Et puis, on se lève, on ne reste pas sur place. On dit que c'est un pays avec 65% de chômage. Je suis à l'hôtel à Pétionville de ma fenêtre, ça, c'est une déformation culturelle, il faut que je relève, de ma fenêtre, tout le monde se lève. Et puis, on m'a dit, mais côté en voile, ils se lèvent. Demandez-leur où ils vont, non. Son pays, garçon, pas chita. Ça aussi, c'est la culture. Donc, voyez comment, notre rapport au temps, notre rapport à l'espace, tout ça entre dans la culture. Mais une fois qu'on a compris ça, le temps de faire la guerre, il faut bien qu'on se pose la question, quel est le trait d'union, quel est le substrat de la culture haïtienne. Eh bien, le substrat de la culture haïtienne, et ça a été établi par Jean-Priess-Mas, 1927, le substrat de la culture haïtienne, c'est le vaudou. Je n'ai pas dit que tous les haïtiens sont vaudouisants, mais vous avez du vaudou en vous. Et je vais tenter de le prouver. Je connais une jeune fille née ici, qui épouse un haïtien, et puis ils sont mariés depuis deux ou trois ans déjà, enfin dans le temps, et puis ben, le stress, et puis ben, elle ne pouvait pas tomber enceinte, et puis, elle essaie de comprendre pourquoi elle a été voir tous les médecins. Eh bien, on ne comprenait pas, vous savez, c'est compliqué ça. Je lui ai dit, ouh, mes amis, on est venu au matin depuis une pitié, il y a un gâteau, il y a un gâteau. Mais j'étais surpris de voir, et notez ce qu'il y a derrière ça, c'est que, on a toujours une explication naturelle, mais il y a toujours une explication, je ne vais pas l'appeler surnaturelle, mais supranaturelle. La réalité de l'haïtien est toujours double. Tout ça nous fait, nous fait en deux. Vous réalisez ça? Vous reposez nous en deuxième langue. Et puis, nous partions qui nous balèlent bien. Ça va vous demander, vous dites, est-ce que c'est le, est-ce que c'est là? Il y a un homme qui grandit peut-être dans le contexte, pour presque, on dirait toujours un palais français. Puis, il me dit, pourquoi il n'y a pas ça énervant? Fils, comment on fait pour songer? C'est là, c'est le, il y a un homme qui nous a mangé pour songer. Il y a un homme qui n'est pas dit en double. Mais on fait toute bataille en double. Où qu'on connaît ça sorti, c'est parce qu'il y a l'apparence des choses et il y a le profond des choses. Où qu'on connaît, tel que le palais, nous avons une explication ça, mais toujours une explication derrière. Croyance à l'iciens, même si on tente l'église, même si on tente les catholiques, les protestants, fondamentalement, on s'en surface, fondamentalement, l'on en crise. Levez-pieds. Levez-pieds. On va aller au troisième ou quatrième panel, les cours et les cours. Toujours bon, levez-pieds. Ah, le corps, j'en reprends ça. Si ça va mal, ok. Imaginez qu'au même instant, ça va mal dans ton couple. Tu as une maladie. Tu as une lettre de congétiement. Ah, mon haïtien, prends ça tout naturel. Tu ne veux pas changer ça. Parce que, dans le vaudeau haïtien, et pour l'haïtien, il n'y a rien de plus naturel que le surnaturel. les esprits nous habitent, nous habitons l'esprit. Il y a une explication scientifique, mais il y a toujours une explication suprascientifique, en sorte que, le vaudeau, c'est ce trait fondamental. J'aime à dire à Baïna, c'est l'une des rares personnes que je connaisse. Il y a plus qu'elle, mais c'est l'une des rares personnes que je connaisse qui promenait l'œil, qui dormait l'œil, sans ne pas tenir compte d'en rien. En 2009, si tu te souviens de ça, Baïna, je faisais partie d'une délégation pour marquer le centenaire de Jacques Roumain. Voilà, c'est la première fois qu'on s'était parlé d'ailleurs. Là, je suis à l'hôtel. Un groupe d'intellectuels, des haïtiens, sont venus nous voir et puis, des quelques verres en échangé. Des intellectuels, professeurs d'universités comme Baïna, des gens qui ont fait l'Europe, des sorbonnards. Donc, une culture, une culture formelle comme l'occidentale. Et puis, à un moment donné, ils doivent partir. Pour donner à un lien qui me laisse dormir, il a une ligne, il dit, ah, monsieur, ils laissent passer les choses. Ah non ! Laissons passer les choses et vers une heure, une heure et demie, ils s'en vont. Mais écoutez, ça aussi, mais ok, on avance. le respect pour les disparus. Vous réalisez que quand l'haïtien parle de quelqu'un qui est mort, il en parle comme de quelqu'un qui est vivant. D'ailleurs, il le nombre rarement, il va dire des feurs. Il y a ce respect. Et c'est là, par exemple, où on va verser quelques gouttes d'eau, on va verser, on va dire, ah, mais voilà, on va se souvenir de ça, on va au tombeau, on va nettoyer le tombeau, même si on n'a pas nécessairement accès au tombeau, le mort n'est pas mort, il vit encore. Mais ça aussi, c'est le bon dit. Il est Jean-Bel, Jean-Bel. C'est Jean-Bel, tu vois, il a dit, mais il n'est pas mort, il traverse, il engendre. Et je suis fasciné, c'est ma formation, de suivre le portrait religieux haïtien, et surtout l'Église contestant a bougé. Il faut changer que le haïtien entre dans le protestant est rentré par peur. Peur, puis au parvangile, par l'entrée. D'ailleurs, l'expression consacrée, il rentrait dans le protestant. Il est convaincu, mais il rentrait dans le protestant en créole. Donc, il est à la recherche d'un je ne sais quoi qui est protection. Si vous entendez un prédicateur prêcher, si vous entendez les chants sur lesquels il danse, soit enlevé Jésus, mais qu'il n'y a pas non-loi, c'est la même chose. Parce que, après 214 ans qui a fait effort pour changer la nature, la culture, c'est ce qui reste après que tout a disparu. Le français, c'est quelque chose que j'apprends. Même beaucoup jambes font rêve pour parler français. Beaucoup jambes, beaucoup jambes, beaucoup jambes, beaucoup jambes, beaucoup jambes, beaucoup jambes, qu'il y a trois bagailles qui se font parler français là-dedans. Le la privée, l'eau brille, jambes, la nature, c'est le film encore. J'étais, 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 j'étais une fois, pour parler avec une fille qui naît ici, elle me dit « Mets les foutes ! » Elle me dit ça. Elle me dit « Bon, mais écoutez, « Mets les foutes ça, Sophie. » La culture formelle s'ajoute, mais la culture de base reste. On dit qu'il y a trois bagailles. D'abord, on l'a privé. On l'a doué l'argent. Troisième bagaille. Proménage. On a ici. On a ici. Il m'a trompe. Il dit bêtise. Il n'a pas qu'un français là. Non, parce que vous touchez à quelque chose de fondamental. Eh bien, pourquoi? Parce que la culture, c'est ce qui reste. Quand tout a disparu. Quand on est en crise, on se replie sur le Vendou. Parce qu'au cœur de la culture, il y a quelque chose qui rappelle la résistance. Souvenez-vous de la définition que je vous ai donnée de la culture. C'est ce qu'on invente pour s'adapter à son environnement. Donc, en temps de crise, c'est la culture qui vous permet de résister. Relisez l'histoire d'Haïti. À chaque fois que ce pays est en crise, le Vendou monte. Quand on devait faire retourner Aristide en Haïti. Vous vous souvenez qu'il y avait ce coup d'État, il y avait des militaires qui disaient « Non, il ne reviendra jamais. » Il y a un homme qui dit « Non, il n'y a pas de baguette, même s'il paraît en l'aimantivé. » Colin Powell, pardon. Vous vous souvenez, Colin Powell était l'un des généraux sous Clinton. Et c'est lui l'un de ceux qui planifiait le retour d'Aristide. Le dimanche, qui a précédé le retour d'Aristide, il a donné une conférence de presse. Écoutez, que j'ai suivi. Deux fois, des chaînes de télévision du monde entier américaines. Il disait « Écoutez, l'armée haïtienne est marginale. Ils ont deux ou trois bateaux qui ne fonctionnent plus. Normal, c'est eux qui nous les ont donnés. Ils ont deux ou trois hélicoptères qui ne fonctionnent pas. Les soldats, ils vont prendre la fuite. Mais, ce que nous craignons, il l'a dit. Il connaît la parole. Ce que nous craignons, c'est le vôtre. Ah, ça, on ne peut pas le prévoir. Pourquoi ? Parce que, historiquement, à chaque fois qu'on devait résister à une invasion, qu'on devait résister à une attaque, on s'est remunis sur le verrou pour mieux rebondir. Même en littérature, des grands intellectuels qu'on a boudé vaudou pendant l'occupation américaine qui a dit « Écoutez, nous nous sommes tournés vers le vaudou. » Parce que c'est là que nous avons trouvé, n'est-ce pas, du réconfort. Et c'est ainsi que, dans la littérature haïtienne, tout le contexte du réalisme merveilleux va naître. Pourquoi ça nous dit, nous, ça ? Parce que, on nous a appris que le vaudou était de la sorcellerie. On nous a appris que le vaudou était quelque chose de honteux. On nous a appris que c'était un ramassi de superstitions. Pourquoi nous pouvons qu'ils aillent au dinossal ? Parce qu'il fallait chosifier l'homme noir. Il fallait le réduire à l'état de chose, si on voulait le contrôler pour toujours. Et puis, on réalise que, la principale raison pour laquelle on n'arrivait pas à réduire à l'état de chose, cet homme noir, c'est parce que, dans son fond vaudou, il dit que, non seulement, c'est un monde, tout le monde, il faut pas faire attention, il faut pas faire. Vous notez que, tandis que Haïti faisait sa bataille contre l'indépendance, l'Irlande luttait aussi pour obtenir son indépendance de l'Empire britannique. Jusqu'à présent, il y en a un empire britannique. En Pironien, on a gagné contre l'armée la plus puissante d'alors, qui était une troupe. C'est la première fois dans l'histoire, retenez ça, qu'une armée non européenne a battu une armée européenne. Trois armées européennes. Trois armées européennes. Donc, c'est la première fois que ça arrive. Écoutez-moi, si vous prenez une carte, vous prenez une carte, vous regardez, mais vous dites, comment c'est possible? Tout autour d'Haïti, toutes les îles sont réduites en esclavage. Aby, papa, ici, il dit, même si personne m'a dit, il y a beaucoup de gens qui ont dit, il y a beaucoup de gens qui ont dit. Il y a beaucoup de gens qui ont dit et qui ont dit l'insubstance. Vous savez que le mot modestie ne convient pas à nous, Haïti. Nous sommes comme extravagants. Pourquoi le fou qui? Baïna et moi, nous avons réalisé une émission pendant la semaine, enfin, pendant l'été. J'étais surpris de voir dans les premières constitutions haïtiennes et j'ai posé la question à Baïna. Haïti s'est déclarée indépendante devant l'univers. Toutes les forces se l'univers. Vous voyez ce que ça signifie? Nous-mêmes, nous ne pouvons pas seulement en affaires canadiens, nous ne pouvons pas en affaires seulement québécois, nous foutre chefs devant tout le monde. C'est ça, c'est ça. Allez, vous voyez, ce que je disais, est-ce que vous réalisez, je vais vous le faire réaliser. On a beau dire que nous sommes, et c'est une grosse bêtise, on veut le peuple le plus pauvre vous réalisez, observez-le, lorsque vous allez quitter là, l'haïtien marche droit. Pourquoi ça, ça signifie? Au cas d'avenir avec un désir de conquête. C'est comme si tu dis l'univers est à moi, l'avenir est à moi, et puis ma marche est plein. L'haïtien, rarement marche comme ça. Et là, on va y s'en marcher pour ça. S'il va y aller, écoute, mais on va y aller avec dignité, la bouquie, les m'écrivains. Parce que vous êtes un peuple extravagant. Le bon est à vous, vous êtes conquérant parce que vous avez fait quelque chose qu'on a copié par la suite. Mais vous étiez le premier à le faire et vous l'avez fait sans modèle. Et c'est ça que vous avez fait un paquet de bagailles. Parce que chez vous, en Haïti, vous avez réalisé des choses que... Regardez, quand l'Européen, que Baïda appelle l'euro-chrétien, est allé chercher nos ancêtres, est allé les kidnapper, il s'assure que telle personne qui vienne de telle tribu ne soit pas sur la même ferme, le même champ de plantation que telle autre personne qui vienne de la même tribu. pourquoi ? C'est pour contrôler la communication, pour s'assurer qu'il ne parle jamais le même dialecte et qu'il ne se soulève jamais. Nous vous n'inventons l'anglais. Le code noir définit qu'au terme de huit jours après notre arrivée, il faut forcer nous baptiser pour nous faire nos chrétiens. et l'autre dans la Bible qui s'entoure, esclave, soyez soumis à vos maîtres. Oui, ça pérille. Et c'est pour la joute, esclave, soyez soumis à vos maîtres, pas seulement en leur présence, comme si vous leur obéissez seulement à eux, mais même en leur absence, parce que c'est à Dieu que vous obéissez. Mais au fond, c'est mal l'église. Quand on dit à l'église, on a planifié l'évolution. Est-ce que vous comprenez ça ? Eh bien, peu importe la définition ou bien l'élément qu'on choisira de considérer dans ce qui est l'identité haïtienne, cette identité est traversée par le volet. Maintenant, deux minutes, merci. C'est quoi le but de cette conférence ? Ce n'est pas pour qu'une certaine historienne du nom de Bahina Bello vienne vous exposer les exploitations du peuple haïtienne. Ce n'est pas pour que je vienne vous rappeler le sens fondamental de la culture du point de vue anthropologique. C'est pour vous dire qu'on n'ira nulle part si on assume son identité. Aussi longtemps que nous continuons d'ignorer qui nous sommes parce que nous ne connaissons pas notre histoire, aussi longtemps que nous continuons d'ignorer qui nous sommes parce que nous continuons d'ignorer notre spiritualité, vous notez que j'ai dit spiritualité et non religion parce que spiritualité est beaucoup plus englobante. C'est le rapport les uns avec les autres, le rapport à l'espace, le rapport au transcendant. Vous ne parlez pas mais de Dieu. Vous préférez dire le transcendant. Donc aussi longtemps que vous n'assumez pas cette spiritualité qui recoupe votre identité, on n'ira pas bien loin. Donc voici, on a convenu d'exposer pendant 30 minutes chacun et maintenant libre à vous d'échanger avec nous et on ajoutera aux besoins ce qu'il nous faut dire. Merci. Une autre belle appellation pour la première étape, la première phase. La partie que je crois qu'il a souvent déjà appréciée, c'est l'interaction avec nos conférenciers. Donc le micro est à vous. Je vais aller avec, bien sûr, les mains levées. Donc pour éviter la circulation, quand je vais vous appeler à la barre et bien sûr je vais vous présenter mon micro parce que là vous allez passer le test là. On a deux juges devant nous. Alors, il y a un monsieur ici qui voudra se présenter et bien sûr juste vous présenter avant et bien sûr votre question et j'aimerais juste mettre des paramètres. Nous avons les questions donc nous avons ici les conférenciers qui sont là pour répondre aux questions et bien sûr enseigner parce que des fois on les pose une question mais il y a comme une instruction qu'on donne. Alors, j'ai une question mais saviez-vous que en tête, non, on va aller directement à la question et laisser nos conférenciers répondre à la question. Merci. Merci, bonjour à tout le monde et à vos créoles comme nous qui est impératrice nous avons à dire l'Isaïe sourire et baiser pour que moi être présent et moi féliciter les organisateurs pour éviter que d'autres personnes soient en dehors de ce que je veux dire et c'est moi un expériment en français malheureusement. Donc, avant de poser ma question je me souhaiter que... Ça aussi c'est très ancien juste pour mettre des choses au clair on a parlé de culture ça c'est propre à notre culture c'est pour ça que j'ai mis la règle parce qu'il y aura beaucoup de questions donc je n'ai pas un espace où je n'ai vraiment directement la question c'est juste aux organisateurs j'avais dit qu'en ayant avec nous la présence de notre impératrice que je dirais et l'impératrice féliciter deux parce que ça nous est femme de deux années donc pour son plaisir je m'attendrai à voir le drapeau de noir et rouge au lieu de bleu rouge c'est pas grave mais c'est d'une importance capitale bravo merci beaucoup et ma question va s'adresser à l'impératrice parce que c'est pour elle que je suis ici m'interplaise à d'autres frères non mais elle parle du tout je suis ton ton en début de tout ce qu'on pourrait dire sur l'identité madame Bainabello en ce moment qu'est-ce qu'on est en train de faire pour arriver à une nouvelle démarche pour que ce qu'on est en train ce qu'on est en train d'enseigner à cette nouvelle génération pour que soit rentré dans une réalité concrète en ce temps où nous sommes je peux répondre pour la fondation félicité la fondation félicité et en constater que nous sommes notre identité est en chute libre nous avons créé certains outils et deux séminaires que nous faisons de manière continue chaque deuxième samedi du mois de 9h à midi nous avons apprendre compte têtes apprenez à vous connaître en fait 24-25 bon en octobre je serai en Angleterre je viens de faire la formule en anglaise et nous allons faire ce séminaire pour certains frères et soeurs qui le souhaitent en Angleterre aussi donc premièrement c'est un séminaire pour qu'on soit conscient de comment apprendre à se connaître soi-même deuxièmement chaque dernier samedi du mois nous avons rencontre sous l'histoire et là c'est là où il faut parce que l'histoire c'est la colonne vertébrale de n'importe quel peuple pour détruire un peuple c'est pas la peine de lui tirer dessus prenez son histoire mettez de l'eau de rigole mettez de la boue mettez n'importe quoi dedans et secouez ça bien et donnez-leur à l'école et vous aurez un peuple qui marche peut-être en bas de mondial ce n'est pas compliqué donc c'est ce qu'on nous a fait et pour corriger il suffit de faire ce qu'il faut un, il nous faut écrire notre histoire pas corriger cette chose là il faut écrire notre histoire et deux il faut que chacun fasse l'effort d'apprendre à se connaître lorsque je me connais je ne peux pas me soumettre à n'importe qui n'importe quoi et je ne fais rien parce que l'autre a fait je me connais poisson pas oublier zouézou zouézou pas oublier cabrit chaque quonde qui est yé chaque rété n'en s'ayoué mais je me connais ça reste à n'importe le week-end de vous deux moi je me demande comme haïtienne qui a grandi dans la religion et que qu'on parle de culture et puis qu'on parle de vodou je vois tout de suite le mot satanique le mot vodou tout ce qui est mal et que moi je me retrouve aujourd'hui à 52 ans quand je parle est-ce que la culture c'est quoi le mot vodou d'où je ne sais pas où je ne sais pas à quoi me mettre comme personne comme femme aujourd'hui et c'est pourquoi il faut travailler à apprendre à se connaître vous voyez dès que vous commencez à savoir un peu qui vous êtes et à mettre les choses à leur place une religion c'est quoi une religion c'est une structure montée par un groupe d'humains on sait de leur culture afin de défendre leur domination peu importe la religion les musulmans ont créé l'islam et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ils sont partis en guerre mettre des gens en esclavage imposer que des gens suivent ci, ça, ça, ça et puis ça marche pour la personne qui a créé la chose les euro-chrétiens ont fait exactement pareil ils ont monté leur religion et d'ailleurs c'est tellement vrai regardez les italiens ont fait le catholicisme les britanniques ont dit oh non je ne veux pas ça ils font l'anglicanisme les allemands ont fait leur propre version ils ont fait le chacun suisse fait parle français fait parle ça fait pas ça et regardez les images allez dans une église allemande une église chrétienne regardez les saints les ceci les cela jésus etc ressemblent aux gens qui marchent dans la rue allez en Italie regardez les images regardez les images aujourd'hui tout le monde se lit tient les cheveux etc bon ça c'est un peu plus compliqué mais jusque dans les années 60 on arrive en Italie on va voir que les images ressemblent aux Italiens on arrive en Suisse les images ressemblent aux Suisses donc chacun fait sa religion à sa manière pour son intérêt sauf vous et moi nous on nous donne une religion et on l'envale par coeur sans réflexion sans analyse d'ailleurs souvent on nous a dit questionner est un péché c'est du bien c'est oui et enfin ne dis plus ton âge c'est l'une des rares fois moi j'étais surpris c'est l'une des rares femmes haïtiennes j'en connais une autre qui me regarde qui donne son âge comme ça si et moi félicitations mais on va pas croire bon alors pour nous c'est comme ça on a pas peur de l'âge 70 ans c'est 70 en belle forme 70 vous voyez je vous ai parlé tout à l'heure je vous avais parlé de l'extravagance haïtienne vous voyez tout à l'heure d'accord maintenant sérieusement c'est intéressant de voir que on nous décrit le vaudou comme du satanisme comme de la sorcellerie etc mais vous notez que c'est l'autre qui te décrit comme ça j'ai fait remarquer dans l'histoire généralement sauf dans notre cas et c'est pour ça que Baïna Bélo dit que notre histoire n'est pas encore écrite ce sont les vainqueurs qui écrivent leur histoire pourquoi ? pour formater l'esprit de celui qui va lire cette histoire pour que vous la lisiez dans le sens que eux veulent que vous la lisiez en Haïti nous sommes vainqueurs de trois armées européennes et plutôt que de réécrire notre histoire dans le sens du vainqueur nous laissons notre histoire être enseignées par d'autres nous avons forgé notre spiritualité à partir de notre de nos propres croyances de notre propre perception du monde notre cosmogonie notre anthropologie rapport les uns avec les autres et nous laissons les autres définir notre spiritualité n'oublions pas s'il y a quelque chose qui est en compétition c'est la religion pourquoi il y a les esprits mauvais les bons esprits les mauvais dieux les bons dieux c'est toujours l'esprit des autres dans mon émission de ce matin je disais que jusqu'au 4ème siècle le mot démon c'était quelque chose de mélioratif démocratie absolument démon si je te dis que tu es énergique tu sais ce que je veux dire tu es animé d'un démon qui te donne la puissance pour le faire énergué c'est la même chose à partir du 4ème siècle dès qu'on impose le christianisme au monde entier tout esprit qui ne vient pas de nous est mauvais imagine des gens qui sont allés te chercher chez toi sur ton continent au nom de leur religion parce que les prêtres bénissaient le bateau le négrier ils bénissaient l'entreprise et ils étaient utilisés une fois que tu es rendu sur la terre de l'esclavage de t'enseigner le bon petit Jésus qui t'indique n'est-ce pas comment être soumis à ton maître pour que tu obtiennes le ciel plus tard à mon oeil ok donc maintenant lorsqu'ils réalisent que malgré tous leurs efforts de christianisation tu gardes ton fond vodou alors ils s'attaquent au vodou ce vodou là c'est de la socellerie c'est n'est-ce pas c'est du satanisme si bien que rejeté entre autres si bien que je connais des gens qui naissent avec des dons naturels de clairvoyance leur dit c'est de la socellerie va gagner la privée quand même vous connaissez protestants pour y aller 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 mais est-ce que tu comprends c'est-à-dire quelque chose que tu reçois comme don il y a des gens j'ai un ami qui mon camarade de classe qui est médecin en Floride il dit écoutez moi dès ma naissance maman te gère t'en fait rêve que petite ça mais c'est un don ça pourquoi te combattre tu n'es avec ça et précisément parce que tels-elles nous disent que c'est une mauvaise chose c'est pour ça que c'est une bonne chose est-ce que tu comprends précisément parce que le tour n'est pas bon c'est sacré le bon parce que réaliser que ça vous l'a toujours c'est à cause de ce fond là donc accueil j'ai déjà dit à des gens une fois devant caméra télévision en Haïti et puis je suis pasteur on m'en débarque on me dit écoutez non c'est une bonne chose on me dit écoutez parce que est-ce qu'on dit vous voulez dire la soukonti mounm qui prè pou mouri dokter parwan yen pou li anpi yon gan kageril est-ce qu'on poale même ti ou fèk di moun gan kageril ou fèk di ou gan kageril est-ce que tu comprends donc cette façon cette façon de écite mtou deye question n'on dit kèk si sa kèm d'akou avec Amalik qui dit son grand question ou pa réalise et mtou jou a fèm ou manke sa tout sa ki pou ou yon moun pro ni bagon ou fèk fo pou bali france mèl n'éton deuxième lang ou moun pou le mat le la musik pour la ou danse ah yon gare vie bagay vo a pouté chansonnet france s'est ménye moun 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 Mon bon tambour qu'a trappé vénère. Comment est-ce qu'on va faire ? Non, l'homme n'est pas dans ma gagne. Mon fortune en Haïti. Lui dit, ah, mais le docteur, c'est beaucoup de sa poil bon raté. On a un poil bon de se tourner à l'Italie. Elle dit, mais ça, mi m'a tourné en Italie. Moi, là, là, ici. Parce que vous ne pensez qu'on est impressionné. C'est toujours l'autre bagaille. Mais c'est ça que fait nous peut-être en batant. Donc, assumez qui vous y est. Pas qu'on moun ki kapab rive l'ouen s'il pas dit, mais qui est s'ouenye. Mouen pas baïna. Sa passe lui mounye koum samblèl. Koum chèche samblèl. Ipap jan mouen non plus. Eh bien, tu es Haïtien ou se Kreyol, ou se Petit Lafri, ou se Vodou. Mbadou n'esésèrman Vodou. Izan, ou kapat jan malle nan ou un fort. Ou kapat jan malle devant gangan. Mais tu as cette spiritualité-là en toi. Et c'est une force que c'est. Et kon paket bagaille konwe la science abdekouvri jodiyan. Par exemple, on se e de bagaille, plantes vertes, vertes, plantes yo. Men nou nou te ketakon sa. Longtan, longtan bi, deja. Ou gen n'epot bagaille, wapande koman gran me o fe konen, la lan akoual, pou fere limiter sa soupi yo. A vi gado, gade. Et, eh bien, pourquoi? Fou rejete sa. Gade misé au passé. Ou pensez que nou tap la toujou. Haïti, c'est une république de premières. Nonti wo mam ekri, ki ele sur les traces de loupa inantor, montre dix bagaille ke aït. Sio man ba ina touve l'autre, ba ina y a touve klaka pl'autre. Men wo ele ve dix bagaille ke nou fah avant tout l'autre pep. A bi se sa, awi. Ki fe o raino, ki fe o zino, ba bong, tout sa nié, ba bong. Ba e sape lo gong, gong, pelle kou le noa. Diou! J'avoue. Si, le so. Et c'est bon, mon dieu. C'est très bon. J'aime à dire à mes collègues blancs, tu sais, moi, je n'ai pas besoin de me bronzer. Au contraire, j'ai besoin de me faire débronzer. Parce que, ou conseillez de vertu, kinao, on fie. Il y a, en tout cas, le capri dans, le blanc d'autre ou zambie. Qu'est-ce que ça se fait? Oui, ça veut dire à tous zambies. Donc, vous, ok? Mais c'est, c'est, vous assume. Assume qui tu es. Nous, pas là pour nous comparer nous à l'autre monde, nous là pour nous assumer, traiter nous. Ok? Donc, ta spiritualité vaut tout, assume la. Ok? Ta musique, assume la. Ta bouffe, nous t'arrivés dans le stade longtemps, ou peut-être que t'es mangé, et à l'école, notre travail, ou peut-être que t'es mangé, galgot, mais qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas le mot, qu'on sait, manger, qu'à sa va, qu'on m'en bat, parce que c'est lourd. On est, qu'il soit fier de ça. ça va? Ça va? Merci, madame Guédo, merci docteur Fizeme, pour les sujets. La question s'adresse à Dr. Fizeme, quelle est la spiritualité du Vodou? Et aussi, quelle est la spiritualité du Vodou du 18e siècle? Parce que ça se peut que, si on veut retourner dans cette spiritualité du Vodou, ça se peut qu'on ne va pas retourner dans ce que les rogans ou les mamans font exactement dans les années 80, dans les années 60, tout ça. Moi, je pense aussi qu'il y a quand même une évolution de la spiritualité. Donc, il y a une évolution des lois aussi. Parce que ça se peut qu'on sert que, peut-être les mamans, tout ça, sert des lois qui sont peut-être trop alcalines, peut-être. Parce que si on dit que Haïti doit retourner à la spiritualité du Vodou, pourquoi des lois, pourquoi les gens servent directement des lois qui peut-être des plantes, tout ça. Mais pourquoi il n'y a pas des lois aussi, qui sont des ingénieurs, qui sont du point de vue technologique. Elle tendance à tuer. Non, mais c'est ça, c'est ça que je dis. Mais si on retourne, mais ils sont où exactement ? Donc, ma question revient à savoir quelle est la spiritualité du Vodou, quels sont les rituels qu'on doit faire du Vodou et aussi, quelle est la spiritualité du Vodou du 18e siècle à 2018. Merci. Bonne question. Comment tu t'appelles mon jeune ami ? Jeffrey Goumont. Jeffrey, je t'appelle Jeffrey, c'est plus simple. Oui. Moi, je, j'admire ta question, mais on va commencer par l'aspect archaïque. Je vais être, ne le prends pas personnel, je vais te répondre de manière sarcastique. J'aime quand les gens parlent du Vodou comme d'une religion archaïque. Arke. Good. Arke, ce qui est là dès le début. Moi, dans le christianisme, on me présente un Dieu qui me crée avec des défauts qu'on appelle le péché originel et il dit, je te crée avec un défaut originel, mais pour te pardonner, j'ai besoin que du sang coule, mais j'ai besoin que ce soit du sang pur. Il dit, ah ok, d'accord, j'ai un fils, lui, il est parfait. Je vais le tuer. Son sang va être versé à la croix, il va mourir pendant trois jours, mais pas tout à fait trois jours, c'est un jour et demi parce qu'on dirait que Dieu ne voulait pas qu'il reste trop longtemps dans la mort et c'est lorsque ce Dieu-là va être ressuscité que je vais enfin vous pardonner. C'est pas archaïque ça ? Un Dieu qui tue son fils. Ok. Good. Autre chose archaïque. Saint Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner à l'homme. La femme doit être soumise à l'homme. Il dit parce que lorsque l'humanité a péché, c'est à cause de la femme parce que le serpent a séduit la femme et il ajoute souvent, on oublie ce verset dans Timothée, la femme sera sauvée en devenant mère. Autant dire, si vous êtes stériles, vous avez un foutu problème pour être sauvé. Donc, femme, soyez dessous. ça, c'est pas archaïque ça, mon ami, au XXVe siècle. Il y a plus d'universitaires femmes que d'hommes. Donc, on va avoir un sacré problème avec la Bible parce que là, ok, good. Dans la divinité chrétienne, ils sont tous des gars. Dieu est un Père, il est Père, le Saint-Esprit, son Fils, son Fils, ok. Tout le monde est appelé à avoir des enfants, Jésus, lui, il n'en aurait pas. Est-ce que c'est pas suffisamment archaïque? Ok. Donc là, tu vois, le problème d'archaïsme, il n'est pas que Vodou, il est ailleurs aussi. Alors maintenant, quelle est cette spiritualité Vodou? Premier, premier élément de la spiritualité Vodou, c'est que il ne faut jamais compartimenter le réel. Le Vodouisant va te dire ce qui est matière, est matière, mais il y a quelque chose de plus profond encore. Tu as eu une maladie, il y a une explication sûrement rationnelle derrière ça, mais il y a une autre explication plus profonde encore. Donc tu vois, c'est ce qu'on appelle la convivance du surnaturel et du naturel. Les gens vont appeler ça superstition, c'est leur problème, mais c'est parce que la spiritualité Vodou te dit, écoutez, tout est lié. Et pour revenir à l'archaïsme, mon ami, autrefois, quand on voyait les Amérindiens, les Africains s'incliner devant le soleil, s'incliner devant l'eau, s'incliner devant la lune, on disait, ah oui, c'est superstitieux, ces gens-là, blablabla, blablabla, mais aujourd'hui, on vous parle d'écosystème, c'est la même chose. L'écosystème te dit, tu dépends de l'arbre, l'arbre dépend de toi, tu dépends de l'animal, et l'animal dépend de toi, en sorte que si tu te mets à tuer tous les animaux, tu vas débalancer la nature et tu risques de te retrouver avec des crises de chaleur en plein hiver ou des crises de neige en plein été. Mais ça, la spiritualité, Vodou le savait déjà, dans le sens qu'il y a un équilibre entre la nature et la surnature. Deuxième élément fondamental du Vodou, dans la spiritualité Vodou, c'est que la mort n'est qu'apparente. Il y a une entité qu'on appelle Koumo qui n'est pas réductible à ça. En sorte que, à la mort de Koumo, Kadav Kora réduit à la poussière, mais le Koumo réel, il ne fait que passer d'un univers à un autre. Ligeant B et tu continues ton expérience. La spiritualité Vodou, tout le monde sait monde. Tout le monde sait monde. Vous notez que dans la prière de Boukman, il a dégoûté « Bon, j'ai bien dit pour nous faire méchanceté, mais bon, j'ai pas bien dit à chécher la liberté. » Ben, il a nous rappelé dans la Constitution comment des salines ne faisaient pas de distinction basée sur l'épiderme dès que tu mettais le pied sur le territoire haïtien, tu étais haïtien. Et c'est pour ça qu'à travers l'histoire, en Haïti, on a accordé des citoyennetés, n'est-ce pas, haïtiennes, à toutes sortes de peuples qui n'avaient rien à voir avec notre histoire. Et une autre chose, ça c'est fondamental, et on pourrait continuer, j'en parle dans, Amalik nous montrait ça, j'en parle dans mon livre là, Vodou 101. Ok ? Je vais être un petit peu sarcastique encore. quand on devait élire le pape là, moi je regardais 70 cardinaux, des gens tous séniles, 85, 90 ans, j'ai l'impression qu'il y en a même qui font pipi dans leur bouche. Je constate qu'il n'y a pas une seule femme là-dedans. Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas de femme cardinaleux ? Et en plus, tous ces cardinaux là, ils ont en moyenne 65 ans et plus. Autant dire, toi tu ne serais pas qualifié pour l'être. Ce n'est pas en calique ça. Tu comprends ? Et pourtant, dans le Vodou par exemple, tu notes la spiritualité Vodou, c'est le roi qui rené au pouvin mambo ou unga. Kofi kougason, ça n'a pas aucune espèce d'importance pour moi. Map soumet à ça ou un délou, kofi kougason, indépendamment de l'ajout. Mais ça, on est dans la modernité, mon ami. L'Occident revient au vertu médicinale des plantes, mais ça, tout le déja qu'on est longtemps. Je termine. J'avais 7 ans. Maman a vomi, maman son moun chétive, mès, il a vomi tout sante nan koli. Nan l'oué depuis ces docteurs qui viennent au cap, des docteurs qui bien formés, que l'Occident reconnaît, tu pas oué an yen, kouté, oui? Bi, grand-mèmoué, ki te konne servi, aloué yon mambo, bi, l'ou a pran. Il te l'an pran 2-3 feuille, yon mè feuille. Mambo a pran feuille. Li fonté, pou maman m'de bi l'un sa, maman ba jamb, vomi c'est sa spiritualité, sa spiritualité de guérison, pour comprendre, il ne t'est qu'à ajouter. Donc, tu es, j'admire ça, yon religion pas obligée moderne, depuis qui l'a pour nous, d'ailleurs le mot modernité, le mot modernité a été créé au 5e siècle, il voulait dire ce qui est récent par rapport à ce qui est ancien. Pour qui ça fait une religion moderne? Puisque religion vini de tradition, de vale que moi se voie de grand parent, etc. Ça pour dire, maintenant que nous comprenons que vodou on pas de satanique, j'en 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 complexe pour accueillir spiritualité, c'est c'est juste ça pour perdre mon ami. Il n'y a pas de honte à dire que ma culture c'est le vodou et c'est ça c'est le oxy dans tout on sait par l'île de vous maga et par moi l'or a guéri tu es haïtien, tu es fier, et bien sois fier de ça, accueille ton vodou, accueille spiritualité ça, et puis vive-le, ça va mon ami ? Ma question s'adresse à vous, docteur Fizemi, vous n'avez pas voulu évoquer le nom de Dieu, étant théologien, je lui dis, qui serait Dieu par rapport à la religion et pour vous-même, est-ce que vous croyez en Jésus-Christ ? Non, pourquoi ? Si ça c'est la question, étant théologien, vous êtes le mieux placé pour dénistifier et tout ça. Bien sûr, mais tu poses la question. C'est intéressant, le mouniotinois a moudi au couet, comment bon Dieu, qui le nom promette-vous qu'il s'appelle le bon nom ? Je vais vous faire remarquer, la plupart des guerres dans l'histoire de l'humanité ont eu pour prétexte la religion. Et au contre-côté de commencer, dès que Dieu par rapport à un nom, tant Dieu à toi a un autre nom, je te fais la guerre pour ça. Mais moi j'ai quatre filles, quand mes filles disent papa, elles n'ont pas besoin de dire papa, fils et mère, elles disent papa, je me tourne, je sais qu'elles s'adressent à moi. S'ils me disent qui papa ? C'est que maman a aucun problème. C'est intéressant. Dans la Bible nous dit qu'on seul Dieu, mais moi j'ai une contradiction. Nous relève le Dieu des dieux, nous relève le roi des rois, nous relève le Saint-Esprit. Si c'est le roi des rois, il y a l'autre roi. Si c'est le Dieu des dieux, il y a l'autre. Alors on va dire qu'il s'en bat quoi dans Jésus, mais pas ce qu'il n'est pas nécessaire. Ça va être mon prochain livre de l'année prochaine. Parce que j'en ai eu qui ai sorti cette année sur la Bible dans Saint-Pasat. Souvent des moins, est-ce que je me prête à parier un dollar que Jésus est vraiment vive ? Je ne sais pas. Je me parie, et pourtant, pour qu'on est un théologien, et ensuite un historien. Parce que je me découvris que Jésus, c'est une fabrication du quatrième siècle de Constantin. Et ils sont en commun, Yeshua, même les gens. Ah, Jean, mais ok, on s'en fout, tout le monde s'appelle Jean. Donc maintenant, d'autant que, d'autant que, le manga des gens, il n'y a pas quelques autres livres qui parlaient de Jésus tout, de côté, pour choisir quatre livres. Ça va de manière très arbitraire. Parce que le Constantin choix, je vais y aller en français, vous comprenez, vous vous voyez dans les yeux, on dirait que vous comprenez difficilement. Ah, d'accord, vous comprenez. Donc, quand Constantin a voulu faire du christianisme la religion de l'Empire, il a découvert qu'il y avait des croyances contradictoires. Par exemple, aujourd'hui, un chrétien croit en la résurrection. Mais tu sais que jusqu'au quatrième siècle, la majorité des chrétiens, parce qu'il ne faut pas dire la grande majorité, c'est un pionnace, la majorité des chrétiens ne croyait pas en cette histoire de résurrection. Tu sais comment l'idée de résurrection est née ? Dans un contexte de djihad. Troisième siècle avant notre ère. Les frères Maccabées se battent contre les Romains pour les chasser de la Palestine. Et l'armée romaine est cruelle. Ceux qui y sont avec les frères Maccabées pour lutter contre les Romains mourraient. Et donc, ceux qui adhéraient au mouvement diminuaient. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Et les Maccabées disent, écoutez, si vous mourrez, ce n'est pas grave. Parce que vous allez ressusciter. C'est ainsi que l'idée de résurrection est née. Relisez votre ancien testament. Je suis théologien. De la Genèse jusqu'à Malachi, vous ne verrez jamais le mot résurrection. Parce que l'ancien testament ne connaît pas ça. C'est quoi cette affaire de résurrection ? Pourquoi je reviendrai dans cette peau, moi ? Pourquoi ? Mais c'est bizarre. Nous sommes... Alors, c'est pour te dire, c'est pour ça que je crois en Jésus. Au fait, je vais te dire, ce matin, j'ai déposé ma maman à l'église. Et ensuite, je suis allé la reconduire à la maison. On est sur la route. Quand je conduis, je parle, je suis un peu distrait. Un gros camion passe. Ma maman a peur d'être comme... Elle dit, oh, Jésus ! J'évite le camion. Elle dit, merci Jésus, moi, je suis pour rien. On arrive à la maison. Jusqu'là, quand on est marre, il dit, oh, et si Jésus vous fait me river. Mais ça, c'est un placebo, mon ami. C'est un placebo. Ça veut dire, c'est un mot que ma maman choisit pour qu'elle se sente confortable et c'est correct. Mais il n'y a pas une substance historique derrière Jésus. Mais c'est quoi ça ? Je crois en Jésus pour être sauvé, mais sauver le quoi ? Pourquoi j'ai besoin d'être sauvé ? Dieu me crée, il décide que je dois périr. Mais il dit, ok, d'accord, si tu ne veux pas périr, croire à mon fils. Non, je ne veux pas croire à lui. Il dit, ok, d'accord, je vais le tuer pour toi. Mais garde-le, mon Dieu, j'ai quatre filles. Tu me demandes de me tuer. Regarde, j'ai quatre filles, c'est comme si j'en ai une qui est parfaite. Et puis je la tue pour sauver trois qui sont imparfaites. Yo, ça ne va pas tout ça faire. C'est ridicule. Donc c'est toute l'histoire. Comprendons bien, je termine. Les religions antiques fonctionnent comme le christianisme a fonctionné. Il y a un ensemble de légendes qu'on prenait pour des légendes. Regarde. Jésus fait partie de la manière dont on fabriquait les héros dans la littérature antique. Tous les héros de la littérature antique sont fils de Dieu et d'une femme. Ils ont toujours un certain nombre de disciples. Comme par hasard, c'est douze. Lisez Isis, Osiris, c'est la même chose. Comme par hasard, ils faisaient des miracles, marchaient sur les eaux. Et c'est ma vraie principale raison que fait Mbapwena, l'évangile. Ceux-là ont regardé en série de Histois, Isis, Osiris. Il y a un personnage du nom de Lazare. Ils ont dit, qu'est-ce que Jésus ressuscité maintenant ? C'est vraiment sérieux. Donc, maintenant, Mbapwena a dit, Toutes les religions antiques sont basées sur des légendes et on les prend pour des légendes. Le problème non, c'est qu'à partir du 4e siècle, on a historicisé les légendes du christianisme. Surtout, pas seulement les légendes, mais c'est ça qui fait le christianisme une paix d'une toute crédibilité. Auprès que le pape lui-même dit, Mais non, mais ce pape n'est pas la paix, il n'est pas la paix, il n'est pas la paix, il n'est pas la paix. Donc, ce pape-là dit, Donc, c'est précisément parce que je suis théologien que je ne crois pas à ça. Alors, en un mot, c'est une fabrication religieuse de l'Occident ? Jésus. Alors, c'est déjà une religion. Donc, on n'a pas besoin de dire une fabrication religieuse. C'est une fabrication pour manipuler les gens. Aussi simple que ça. C'était une fabrication. Ecoutez, Constantin dit, Je veux être le seul empereur, Il me faut une seule religion et un seul dieu. C'est ça ? Ou j'ai mon peuple mieux comme ça ? Ok ? C'est consorger. Et, quand il y a le cas, Il n'y a pas quelques contradictions dans le croyant. Il réunit quelques prêtres. Il dit, Monsieur, nous avons trouvé l'évangile. Tu sais, chez moi, Et j'avais eu un débat l'année dernière avec un pasteur et un prêtre. Je suis arrivé avec une mallette pleine d'évangiles. Les gens disaient, Mais qu'est-ce qu'il vient faire avec cette mallette ? Il me dit, Comment est-ce que je vais dans la Bible ? Deux qui me disent, moi, parler. Il me sort de son premier Bible. Que vous n'avez pas gagné ? Il me sort de son deuxième. Que vous n'avez pas gagné ? Nous sort de son troisième. Et finalement, Il m'a exposé 14 gros tomes de l'évangile Que l'église dit, Que l'église dit, La Bible, Pour m'imaginer que tout ça, C'est le frais du hasard, Que l'église dit, 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 Que l'église dit. avec nous, il dit, force-toi en dents, parce que tu es Dieu. Tout ça, on doit résoudre de trouver le en dents. Donc, si on cherchait Dieu ailleurs, parce que cet ailleurs, il est en toi, nous trouvons-nous fiers de ça. Et puis, c'est bizarre. Je te dis, je te dis, je te dis, c'est vrai. L'estimation la plus conservatrice dit que l'humain est sur Terre depuis 3 millions d'années et demi. Ah oui? L'écriture, tel que l'Occident, dit-nous, existait au 4e millénaire avant notre ère. Mais nous, en tout cas, des lignes du temps, il y a plus de gens qui ne font pas lire et écrits tel que nous définissons. Mais ils sont enragés pour choisir le nom de lire, tandis que 3K ne font pas lire. Qui jouent ça? Ils sont enragés pour le besoin de sauver, mais ils vont sauver seulement il y a 2000 ans de ça. Ils sont enragés. Ils sont vraiment enragés. Tu m'as dit, on va dire 144 000 euros seulement pour sauver. Oui, fou! Tu imagines que j'ai dialogué 7 milliards d'humains sans compter toute l'autre. Mais, oh mon Dieu, ils sont losers. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est toute bagaille ça. Pour qu'il faut lire, c'est un livre visible. Dernier exemple, je vais pas faire me parler comme biologie. On parle de l'âge de noyer. Si on prend les dimensions de l'âge de noyer, il fait, il y a un stade de football et demi. Bon Dieu, il dit noyer, on va prendre toutes les bêtes qui gagnent avec madame. Vous connaissez combien d'espèces animales qu'on évalue? Je veux dire, on va quand même découvrir 7 millions. Donc, on prend 14 millions de bêtes, vous mettez dans le stade de football en bateau. Vous pensez ça sérieux? Devant l'âge où y'on mouton, la saute, la panger. Comment nous, ils arrivent et j'ai mis ça? On peut avoir son blague bagage à l'âge. Une fois on découvre le blague. C'est-à-dire que moi, je fais mission, je fais mon livre du malais parce que, monsieur, on dit, on a pas d'avoir fait de tout coûter. On dit, on a d'avoir fait de tout coûter. On a d'avoir fait de tout tout. Pas que y'on a accepté de faire débat avec. Pas que y'on a, parce que je vais prendre le livre, papa dit, bon, on a ri. Parce que son livre de pourrir d'y. Donc, m'invite au croissant, peut-être, en croyant-toi au croissant, bon Dieu, il n'y a pas besoin d'un nom. Pas que j'ai Jésus, franchement. Nous allons même conserver. Je te le jure, ça c'est une spécialité. Si nous devons vivre, nous avons une intuition, nous avons un lien sous lui. Au fond, j'aurais pu dire, si j'ai Jésus, c'est tout ce que je peux dire. Nous n'avons pas qu'on a un lien sous lui. Et puis, on dit, on a fait tel miracle, mais non, j'ai l'habitude. OK? Le christianisme est devenu ridicule à partir du 4e siècle, lorsque l'on vient historiciser ses légendes. Si c'est légende, on peut être, c'est légende. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Hérôme Bok. Je vais poser ma question aux deux conférenciers. Merci beaucoup pour ces échanges. Et ma question, bon, mon point rejoint aussi la question du frère tout à l'heure, qui a parlé un peu de l'archaïsme. Moi, j'ai compris sa question ou son interrogation de manière un peu différente. Dans la mesure où, revenons sur l'identité culturelle, la culture en elle-même n'est pas statique. Elle évolue au fil du temps, au fil des rencontres, au fil des événements. C'est bien pour ça qu'en Haïti, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, il a fallu créer une nouvelle langue. Donc la culture est dynamique, elle évolue. Et je pense qu'avec cette étude que le plan des Dessalines et des Hommes n'était pas qu'on soit ici aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça veut dire que comme hier, on a créé une nouvelle langue, comme hier, il a fallu faire une fédération dont de plusieurs nations africaines, il a fallu réinventer quelque chose pour faire face à la réalité. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réalité. Dr Clark a écrit, ou il a fait un discours, il a écrit un livre « Who betrayed the African World Revolution ? » Qui a trahi la révolution africaine mondiale ? On peut là, on peut aussi la changer. Il dit « What betrayed African World Revolution ? » Qu'est-ce qui a trahi la révolution africaine mondiale ? Ce n'est pas qu'en Haïti, ici, dans les Caraïbes, en Afrique. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est sans doute peut-être pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Le point du frère, en parlant peut-être de la science d'ingénieur, c'est de dire qu'il y a une cassure entre la pratique des Ougans et des Mambo et des Vaudoune en Afrique, en Haïti. Il y a une cassure entre ce qui nous reste et la matérialisation de ce savoir pratique pour changer la donnée d'économie, pour changer la donne sociale, pour que nous sortions du carcan économique peut-être, ou du carcan social actuel. Il y a donc une nouvelle révolution à faire, peut-être. Ma question est donc celle-là. Comment rendre cette culture opérationnelle pour refaire un deuxième, 1804, pour refaire une nouvelle révolution parce que Dessaline nous dirait, ce n'est pas fini. Donc c'est sans la question. C'est Maïna qui va répondre. Mais vous noter encore une fois l'extra-radiance noire. Sa question c'est une seconde, comment faire pour que cette révolution se poursuit ? Maïna, il nous a fait un bel exposé de 15 minutes. Bravo ! Allez, Maïna ! La femme est forte. La femme est forte. Bien. Premièrement, ça me fait rire. Lorsque vous êtes bien assis dans vos églises, dans vos mentaux religieux, euro-chrétiens, et puis vous prétendez pouvoir dire ce qui se passe dans vos touts. Que c'est archaïque, que c'est ci, que c'est ça. Vraiment, ça me fait rigoler. Regardons un petit peu la réalité. Je vais prendre deux exemples. La première. Nous avons eu un tremblement de terre le 12 janvier 2010. Depuis au moins 2005, les lois annoncent qu'il y aura un tremblement de terre en Haïti qui allait tuer beaucoup de personnes. En 2006, 2007, les lois ont proposé que le gouvernement déplace des gens par faire des constructions dans le plateau central où il n'y aura rien. Tel endroit, il n'y aura pas de problème. Faire des constructions, offrir du travail, comme ça, même si c'est pour un million, deux milliers de personnes. Mais si on dit qu'il y a du travail, beaucoup de personnes vont quitter la capitale et aller là-bas en espérant trouver du travail. Qu'est-ce que les gouvernements ont fait? Quels sont ceux qui se sont le plus opposés à tout ce qui était proposé? Cels mêmes bons chrétiens. Cels mêmes, grands experts, experts, comment on va aller? Non, 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 pas les sismologues, mais les experts ONG, experts internationaux, experts ceci, experts cela, qui avaient leur point de vue. En tout cas, jusqu'à la dernière minute, on a encore envoyé aux différents présidents, etc., pour leur dire, écoutez, au moins faites ci, faites ça. Ils ont rigolé. En tout cas, c'est ce même président qui a rigolé lorsqu'on lui a dit « faites ceci et cela pour protéger la population », que j'ai vu quelques jours plus tard, après le tremblement de terre, qui disait « ma house collapse, my palace collapse ». Lorsque vous êtes malade, vous prenez vos millions, vous allez à l'hôpital, vous les dépensez jusqu'à ce que vous n'avez plus un sou. Quand vous n'avez plus un sou, vous cherchez un mambo ou un gant. Vous dites « faites quelque chose pour moi, je ne peux pas vous payer ». Et vous trouvez très souvent de l'aide. Donc, avant de venir faire de ce genre de déclaration, il faudrait d'abord vous renseigner. Si notre pays existe encore, l'autre, deuxième exemple, choléra, la modernité internationale, nations unies, on dit les Népalais en particulier, ont amené choléra à Haïti. Mais qui a stoppé la chose ? Qui ? Pas votre modernité. Pas votre modernité de merde. Dans la réalité, si vous vous rappelez, les premières semaines, les Haïtiens mouraient autour de 15 000, 20 000, 30 000 personnes par jour. Jusqu'à ce que nous recevons la feuille de Goyave. Choléra, ça vous tue en moins de 4 heures de temps. Je suis, je n'ai même pas ma famille en Bucambélier. Pour arriver à Petit Goyave, c'est au moins 6 à 8 heures de marche. C'est 4 heures en voiture, mais on n'a pas de voiture en Bucambélier. Donc, lorsque quelqu'un est malade, il faut le mettre sur un brancard. Il faut être courageux pour décider que cette personne qui est gravement malade, qui va mourir dans 4 heures de temps, on va prendre le risque de le transporter. Il faut être brave pour vouloir le transporter. Il faut être brave pour grimper les morts. Avec un brancard. Pour amener quelqu'un. 5, 6, 8 heures de temps. Et quelque part, de toute manière, il va mourir sur la route. Mais ils vont tenter. Jusqu'à ce qu'on trouve les feuilles de Goyave. Tout le monde, presque tout le monde, beaucoup de personnes ont un Goyavier quelque part dans la cour. Il suffisait de cela pour arrêter les dégâts. Même si je suis certaine que dans vos livres, dans vos grands rapports, dans les grands discours, on ne dira jamais la feuille de Goyave. Il y a une stupidité dans vos têtes que j'aimerais que vous fassiez l'effort d'enlever. Vous avez cette bêtise de modernité ? Depuis que le monde est monde, on mange pour rester vivant. Il n'y a pas de modernité là-dedans. Depuis que le monde est monde, c'est ce que vous mettez dans votre bouche qui vous donnera santé aux maladies. Il n'y a pas de modernité là-dedans. Et ah, excuse-moi, erreur. Il y a une modernité. Vous faites maintenant du rire en plastique, des machins chouettes dans je ne sais pas quoi, qui vous tuent un peu plus rapidement. Ça, c'est de la modernité. Ce n'est pas une affaire de modernité pour modernité. On fait ce qui marche et tant que ça marche, c'est bon, bravo pour les anciennes choses qui marchent encore. C'est ça l'intelligence. Ce n'est pas une affaire, il faut la modernité. Lorsque le roi Henri Ier a construit cette citale, sur ces 900 mètres qu'il faut grimper, escalader, avec canons, boulettes, canons, roches, etc. Le mortier avec lequel il l'a fait, c'est sang de bœuf, terre, plantes, rochers. Donc il y a collé le mortier qui a collé le rocher. Tout le monde avait dit que ça ne pourrait pas... Le lieu a subi deux tremblements de terre majeurs. La citadelle est debout là. Lorsque les Etats-Unis sont rentrés pour occuper... Lorsque l'armée des Etats-Unis est rentrée pour occuper Haïti en 1915, ils ont passé 90 jours à tirer sur la citadelle sans qu'il n'y ait personne à l'intérieur. Juste pour l'écraser, juste pour tenter de le détruire. Elle est encore là. Ce n'est pas la modernité. Et justement, les bêtises qu'on est en train de faire aujourd'hui ont pris un vouloir restaurer la citadelle. Et qu'est-ce que je vois ? On met des ampoules comme ça dans la citadelle. On met des vitres, des fenêtres en vitres, musées en vitres. On me dit qu'on fait de la restauration. Voici les maladies que la modernité apporte. Et ça, ça détruit. Ce qu'on veut, c'est que ceux qui marchent restent. Et si c'est un peu la fierté humaine, c'est lorsqu'on a créé quelque chose et que 200 ans, 500 ans, 100 000 ans plus tard, on dit voilà, c'est là. Ce n'est pas une affaire de mourir. Je crois que la question n'a pas été bien comprise. Parce que je n'ai pas en tout cas cautionné l'idée de l'archaïsme parce que bon, je n'ai pas absolument validé ça. J'essayais simplement. Alors, la réponse de Baïna concerne la personne qui t'a précédée. Et puis une chose que tu sais, Baïna, dès que tu attaques, c'est pas toi que tu n'as pas attaqué, mais dès qu'elle sent une certaine mécompréhension de ce qu'on a comme valeur des salines limontées. Elle ne le prend pas personnel. Donc, tu as le droit de réagir, mais la réponse qu'elle a donnée n'est pas une attaque personnelle. C'est pour montrer qu'il faut faire attention. Et c'est vrai parce que j'ai dit que l'un des premiers à utiliser le mot modernité, c'est Saint-Augustin au 5e siècle. Et puis, ce qu'il entendait par modernité, c'était ce qui est récent par rapport à ce qui est vieux. Donc, il y a toujours cette ambivalence entre le conflit des modernes et des anciens. Donc, ce que Baïna est en train de dire, si quelque chose est efficace, qu'il date de 3 000 ans ou de 4 000 ans ou de 4 ans, on s'en fout, on le garde. Maintenant, en même temps, parce qu'on est des gens lucides, regardons ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ceux qui ne marchent pas, on le bazar, ceux qui marchent, on le garde. Cependant, souvent, quelque chose ne marche pas, on le garde et on bazar ce qui marche. Je résume, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'ajouterai ceci. Oui. Ils sont loin de Baïna. Ils sont loin de Baïna. Les rayons de soleil, vous regardent, les rayons de soleil doivent être jaloux. Ils ne compareront jamais cette groupe à qui que ce soit. Mais il nous a donné des principes. Discipline. Est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons avec la discipline? Oui. Rigueur. Est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons... Oui, oui. Je les applaudis pour Académie Fixe. Oui. Exact. Discipline. Rigueur. Respect de la parole. C'est vital. Aucune société ne peut rien construire sans le respect de la parole. Et ceci, même au dépend de votre vie. Le jour où Georges Abdesaline a été assassiné, lorsqu'il a quitté la capitale impériale, plusieurs personnes lui ont dit, les gens qui montrent le complot à Port-au-Prince, c'est d'abord votre chef, le chef de l'armée. Et il a toute une armée avec lui. Vous ne pouvez pas vous rendre à Port-au-Prince comme ça, avec trois personnes, quatre personnes, alors ils étaient vingt. Quand elle est juste avec le gouvernement, ils vous font une armée. Et Saline a dit, vous n'avez pas lu la Constitution ? La Constitution dit que le chef n'a pas droit à une armée personnelle. Donc, c'est pas un ignorant, ou il a été surpris. Il sait ce qui se passe, mais il y a une affaire de parole d'honneur. Si on ne vit pas avec le respect de la parole, ça ne vaut même pas la peine. Donc, il nous a laissé les principes. Si maintenant, nous ne les suivons pas, c'est pas à lui qu'il faut demander pourquoi ça ne marche pas. Posez-vous la question. Et c'est pourquoi c'est tellement vital que chacun puisse savoir qui il, elle est. Si je ne me connais pas, je ne peux pas identifier mon fonctionnement au sein du groupe. Donc, obligatoirement, je ne sais pas qui je suis. Je vois, j'en fais aimer. Ah, j'aime son costume, j'aime son machel. Demain, je vais m'habiller comme ça. S'il me faut l'attaquer pour voler. Mais, nous ne sommes ni de même hauteur, ni de même grosseur, ni même... Mais, c'est comme ça. Quand on met telle et telle chose, je veux être ça aussi. C'est parce qu'on ne sait pas qui on est. Et, justement, ces universités que vous fréquentez, que vous avez fréquentées, ils font le fond, ces gens-là. C'est ces individualistes qui n'ont pas de parole. Ces personnes qui ne savent pas que tout ce qui naît a un esprit, que l'esprit était là avant le corps. Dans notre tradition, mon âme a choisi mon père et ma mère pour créer le corps que mon âme habite aujourd'hui. Donc, je ne crois rentrer en contact avec cette âme pour savoir ce que j'ai à faire. Et nous regarder l'autre et dire, ah oui, je veux m'habiller comme elle, je veux avoir ça qu'il a, l'autre a ceci, je veux ça. Nous, une fois que vous savez qui vous êtes jalousie, vous entendrez parler de ça, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Parce que vous savez ce qui est à vous. Et je termine avec ceci. Chez nous, Haïti, dans notre langue haïtienne, nous disons, même si là-bas là, ce poton bagaille à aller, si c'est pas ou lié, l'îme fait tourne toute la terre, la vigne déposée dans le coin caille. Ce qui est à vous, personne ne peut le prendre. Mais vous aussi, vous ne pouvez pas prendre ce qui ne vous appartient pas. Et justement, lorsque on n'est pas président, quand on est président, on est président depuis le ventre de sa mère. On est qui on est depuis le ventre. On est médecin, on est avocat. C'est pas l'université qui va faire de vous un médecin, un avocat. Vous êtes ce que vous êtes. Maintenant, l'école va vous donner ce qui est le protocole établi pour le fonctionnement de ce métier dans cette société. Mais regardez les enfants autour de vous. Dites que vous avez mal à la tête pendant qu'il y a 6 enfants qui jouent quelque part. Des enfants de 3 ans, 4 ans. Il y en a une. S'il y a un médecin parmi ces enfants-là, cet enfant va venir. Ta tête te fait mal, laisse-moi me... Mais je fais un bisou, ça va mieux. C'est le médecin. Dès que vous dites y'a mal, elle réagit, il réagit. L'autre va venir. Toi, je t'avais vu, c'est pas lui qui a coupé. Il vient défendre le cas. L'avocat est là, à 3 ans, à 4 ans. Ils sont tous qui ils sont. Il faut regarder les enfants avant de les déformer. Ne dites pas que oui au mon enfant droit d'être médecin. Non, s'il ne l'est pas. Il faut savoir reconnaître médecin, avocat, pasteur, je ne sais pas quoi, si ça et ça. Et puis, encourager ce que vous voyez. Chez l'enfant, comme ça l'enfant va bien se développer lorsque, après, l'université apportera le protocole, l'école établie, etc. Mais d'abord, il faut savoir qui est là. Et pour vous, comme parents, vous devez savoir qui vous êtes, si vous pouvez, si vous allez reconnaître qui sont vos enfants. Si vous ne vous connaissez pas, c'est très difficile de guider les enfants pour devenir qui ils doivent être. Applaudissements. Là, je vois qu'on a l'avis du lecteur. Ça, c'est Palina. Applaudissements. 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 J'ai dit l'hône. 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 Eh bien, avec travail ça que Bain a dit pour nous faire, justement, une petite fille qui toujours pose des questions, et c'est lui qui fait justement l'emté. Dis nous, ça fait à peine deux ans que ma vie se comprenne moi ma famille. Yeah. Ok, qui fait que m'kite religion, et c'est lui m'emm ki baza. Parce que gant, pile question pose, m'pata répond. Applaudissements. L'hône. 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 Je t'ai trop, je t'ai trop ! Je t'ai trop, je t'ai trop, je t'ai trop. Je t'ai trop, je t'ai trop, je t'ai trop. Je t'ai trop, je t'ai trop, je t'ai trop. Je t'ai trop, je t'ai trop, je t'ai trop. Je t'ai trop, je t'ai trop, je t'ai trop. Je t'ai trop, 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 je Le seul adulte dans l'affaire, ce sont les esprits. Nous, nous sommes les enfants. Donc je peux faire une proposition, mais si ce n'est pas correct, on va me corriger. Et quand la correction arrive, on le prend. Donc il y a tout ce qui vient d'Afrique, dans le Vodou, qui est là depuis des milliers, des milliers d'années, que ce soit surtout dans l'UFA, dans les traditions de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a aussi les éléments des natifs de ce sol, qui se sont mélangés ensemble, l'un avec l'autre. Et on a pris tout ça pour faire ce que nous appelons aujourd'hui. Ce que les gens ont appelé Vodou. Même là, il nous faudra un peu sérieusement réfléchir sur ça. Mais grosso modo, c'est quoi? C'est que nous savons que c'est l'esprit qui est l'adulte. Et toujours, il faut chercher cette force intérieure, à l'intérieur de nous, pour nous guider en toutes choses. Que ce soit dans la direction du pays, l'esprit peut dire, non, non, tout le monde est pour, c'est le candidat. L'esprit dit, bon, il n'y a pas de candidat, nous, dans cette élection. Mais pourtant, on a inscrit 56 candidats. Mais l'esprit dit, bon, il n'y a pas de candidat. Donc, l'eux ne va devenir président, mais il ne sera pas président. Mais il va s'asseoir au palais. Et la même chose est vraie pour la vie, pour les maladies. Mais en général, que fait un gant, un vendeau? 90% de notre temps, c'est la guérison. C'est donner le courage. C'est aider quelqu'un à avoir la foi pour continuer à lutter. Ce sont ces choses-là que nous faisons au quotidien pour ceux qui le veulent, ceux qui le souhaitent. Et très souvent, sans un sou. C'est juste une connaissance. On peut, après l'initiation, par exemple, avoir reçu le don de la connaissance d'être lente. Même si, une fois que j'étais malade, j'ai été voir quelqu'un. Et elle m'a dit, va au bord de la route. Tourne, mets-toi face à la route et passe ta main derrière et prends les feuilles. Quelles feuilles? Les feuilles qui seront derrière toi. Elle ne m'a même pas dit aller chercher telle plante. Mais prends les feuilles. Je suis partie au bord de la route. J'ai fait ce qu'elle m'a dit. J'ai appelé 8 fois ta tasse de thé. Et le problème était résolu. J'aurais pu dire, c'est pas logique. Si elle ne me dit pas, peut-être que la plot que je vais de quoi, elle va me tuer. Mais c'est ce qu'elle a reçu pour moi et c'est ce qui a marché. Donc c'est ça la chose. Dans le vendou, tu n'es pas limité à quoi que ce soit. Il n'y a pas d'ordre qu'il faut apprendre par cœur. Donc il y a les règles qui nous guident, mais même les règles qu'on peut, ça peut arriver qu'il faut si au lieu de ça, à tel moment ou à tel moment ou à tel moment. Donc si les pays écoutaient, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas subies. Ni les invasions étrangères, ni autre chose. Il y a toujours, on a toujours été guidés. Mais quand tout le monde prétend être chrétien, et qu'on va à l'église, la constitution haïtienne dit clairement, Haïti est un pays laïque. Et puis je vois que le président continue à s'amener à l'église pour prendre un TDA. C'est pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ils ne connaissent pas le nom de mon laïque, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc vous voyez, vous avez fait une constitution, vous avez mis dedans Haïti est un pays laïque, et vous vous présentez à l'église, comme président laïque, comme président, dans le cas de certains, président socialiste, communiste, etc., qui vont à l'église pour prendre le TDA. Donc ma fille, c'est clair, ta mère a une très belle voix, toi tu as des yeux pour voir. Fais le travail, vois à l'intérieur de toi. Tu iras loin. C'est une beauté ici qu'elle est en train de faire. Comment l'esprit choisit le corps ? J'en disais que ça choisit un corps, mais ça apparaît dans une bombe d'une femme, alors que... Est-ce que tu comprends ce que c'est que l'esprit ? L'esprit, les esprits sont là, vous les voyez ? Ils vous voient, mais ils sont là, mais ils voient plus loin que ça. Si tu veux avoir trois enfants, l'esprit sait déjà que tu auras trois enfants. L'esprit n'a pas besoin de quoi que ce soit pour voir. C'est ce qui permet à certaines personnes de dire, voilà, dans cinq ans, il y aura ça, dans dix ans, dans sept ans, dans cinquante ans. Parce que l'esprit n'a pas de limite. Il n'y a ni le passé, ni le présent, ni l'avenir pour l'esprit. Tout est, est. Tout est. Donc, il n'y a pas de limite. L'esprit n'a pas besoin de... On peut dire maintenant, quelqu'un peut vous dire, vous allez avoir trois enfants, le nom du premier sera tel, le premier mari ce sera telle chose, le second mari telle chose, telle chose, puis ensuite vous irez en Afrique, vous deviendrez citoyen de tel pays. Je ne peux pas, je n'ai pas les techniques, je ne suis pas l'esprit, je ne peux pas te dire comment l'esprit fait, mais une chose est certaine, l'esprit voit. Alors, on a une manière que l'on dit dans le Godou, on dit par exemple que les lois ont douze paires de yeux, ou dix paires de yeux, c'est une manière de dire qu'ils peuvent voir très loin, mais ils n'ont pas de yeux du tout. L'esprit n'a pas de yeux, pas de nez, pas de pied, pas de rien du tout. Bonsoir, je suis Mpouman, ma question s'adresse à vous, ma soeur, l'impératrice. Si je résume bien, vous avez défini l'identité haïtienne par le sens de la liberté que peut avoir ce groupe, mais aussi par la vision du monde qui doit être conforme à Stelkavel et Père fondateurs. Le frère a décliné cette vision, notamment par la partie du Godou. Il se trouve qu'en Afrique, que l'on soit de l'ouest, du sud, ou même de l'est, on retrouve les mêmes éléments qui sont, je dirais, des piliers, en réalité, de la culture. Ma question est la suivante. Y a-t-il une identité haïtienne qui ne serait africaine ? Et si oui, quel est l'écart qu'on pourrait établir entre les deux ? Merci. Merci, c'est une belle question. Oui. Vous savez, en prenant l'Afrique comme exemple, ce sera encore plus simple. Non, si on prend un pays comme le Nigérian, on parle 200 langues. Un peu plus de 200 langues. Donc, il y a à peu près 200 cultures différentes. Le Nigérian est une conception coloniale qui n'a rien à voir avec les gens qui vivent. Le Congo, le Congo belge, le Congo brassard, peu importe comment, tout ça, ce sont des constructions coloniales. Mais la réalité africaine, dès que je dis, je parle à Caen, on sait d'où je viens. Tout le monde me reconnaît. Je parle qui, Congo, je parle si, ou ça. Donc, toute culture crée un moyen d'expression, une vision tout d'abord, une vision du monde, un système de croyance, et je ne parle pas de religion, croyance c'est-à-dire quelle est la relation établie entre nous et toutes les autres formes de vie autour de nous. Donc, par exemple, je vais trouver que je vais en aide et l'Hindou va te dire, ah non, le bœuf c'est sacré, il ne faut pas l'attacher, il faut le laisser tranquille, il ne faut pas, on ne le mange pas, etc. Je vais à terre ou autre en oie, eh bien, on va dire la même chose pour l'aigle, ou pour terre ou autre, ou pour terre ou autre. Donc, chacun a sa vision. On a sa vision, on crée le langage. Pour l'exprimer, on a d'abord la croyance, c'est-à-dire le rapport avec l'écosystème, le langage pour l'exprimer, les traditions, et puis la science. Ces cinq piliers créent toute culture. Toute culture, se trouve, on connaisse. Donc, même si c'est un petit groupe comme ça, historiquement, il y a eu, même si au départ, nous étions tous des Hakan, par exemple, et puis à un certain moment de l'histoire, il y a eu une guerre, il y a ci ou il y a ça, et puis un groupe d'entre nous se déplace et s'installe ailleurs, on va devenir les Baoulés, ou on va devenir tel autre groupe, tel autre groupe, on va créer notre langage, on va avoir... Donc, on va créer une autre culture. C'est pareil pour Haïti. Oui, des Africains ont été kidnappés et amenés à Haïti, mais sur cette terre, il y avait les natifs du sol, il y avait les Harawak, les Taïno, les Turpies, les Sibonais, les Caribes. Ils étaient douze ethnies sur l'île, avant l'arrivée des Eurochrétiens, avant l'envahissement par les Eurochrétiens. Et ensuite, l'arrivée des Africains. Les Africains et les Taïno, pour utiliser un terme générique, Africains et Taïno ont fait un échange de connaissances. Et c'est ce qui va donner la base de notre cosmogonie. Oui, il y a un apport africain important, mais on ne peut pas renier l'apport Taïno dans la culture africaine. Par exemple, les vervets sont des éléments de la science Taïno. C'est-à-dire, les Taïno utilisaient les vervets, par exemple, pour... Lorsqu'il y avait des problèmes dans l'atmosphère, comment c'est-à-dire ces machins-là qui viennent tomber sur nous? Ah, météorites. Hein? C'est-à-dire, météorites, météorites, ces choses-là. Eh bien, les vervets, certains vervets étaient utilisés pour détourner le parcours, pour empêcher qu'un météorite ne vienne atterrir sur Haïti. Donc, il y a bien beaucoup d'autres aussi. Mais, c'était d'abord, c'est des éléments de la science Taïno qui font partie aujourd'hui de la pratique vaudou haïtienne. Lorsqu'on trace le vervets de Simbi Ganga, par exemple. Simbi Ganga, on trace le vervets. Quand ce roi arrive, il nous dit en général, pourquoi vous m'appelez? Moi, le général de l'armée de Jupiter. Alors, déjà, comme moi, je demande à Simbi Ganga, Jupiter voulait dire qui? C'est votre chef? Dis, non, Jupiter. Tu ne connais pas Jupiter? Tu veux que je t'amène là-bas? Non, il fait très froid. Il fait ceci, il commence à me décrire le climat de la planète Jupiter. Et ce que tu oublies de leur dire, la première fois que tu as demandé à Simbi Ganga, mais quel Jupiter? Il arrive. Ah, tu es professeur d'université et tu ne sais pas ce que c'est. Donc, lorsqu'on parle d'esprit, la connaissance est une. La connaissance est, peu importe ce que je voudrais faire, peu importe ce que je voudrais faire, je peux demander à n'importe quelle loi comment arranger la canalisation intime, comment arranger la canalisation en pauvres espagnes. Je vois, c'est la question. Si ce loi-là ne s'y connaît pas, il va me dire, non, ça, c'est pas mon domaine. Ça, il ne faut pas aller à interne. Moi, l'honneur, c'est pas mon, ça ne t'intéresse pas, on n'est pas ça. Aussi simple que ça. La structure de la cérémonie vote. C'est une structure gouvernementale. Si on avait un minimum d'intelligence et nous n'étions pas des idiots en train de réciter les données des autres, on aurait vite fait comprendre. Toutes ces ouvertures est un lèvres-bas. Si j'étais dans la Bible, je dirais Moïse. Jean-Jean Dessaline, c'est un Jean-Jean, c'est un Jean-Jean. C'est un haut-goût. Lorsqu'on prend chaque personnage, on peut voir immédiatement, voici sa fonction, voici sa qualité, voilà ce qu'il peut faire. Et on peut structurer qu'à partir du moment où j'ai eu un lèvres-bas, je ne peux pas avoir un deuxième lèvres-bas pour arriver à brer lèvres-bas. Il faut que la cérémonie se poursuive, donc il faut ce qu'il faut. Donc tout ça, pour dire... Bravo. On s'était promis d'intervenir l'un l'autre. Regardez, les gens ont rentré le bord de parler. Vous rentrez de quoi? Le garçon qui est droit, son diamètre. On parle de quoi? On se compagne de quoi? Je veux parler de marron, 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 semelle. C'est marron, d'accord. Il faut le mot qu'un pour ça. Le féminisme, le masculinisme, mais dans les photos, on parle de la ronde malo-femelle. Parce que la femelle ne se bat vue sans le mâle, et le mâle ne se bat vue sans la femelle. Et ça, les mâles, les protéines protégiques, alors. Je m'entends de voir mon côté de mes auditeurs, Jacques et Sacha, à moi qui pose, à moi aussi. Ce matin, j'expliquais jusqu'à moi avant l'émission, alors je répondais à la question d'un auditeur qui demandait « Est-ce qu'il y a de mauvais esprits comparés à de bons esprits? » Et ce que j'expliquais, il n'en était même pas à l'écoute, c'est de dire que le monde spirituel est organisé en hiérarchie, mais également en fonction et en mission. Si ma fonction, c'est de te coller un billet de contravention, je vais te coller un billet de contravention. Et je ne suis pas plus gentil qu'un autre dont la fonction, c'est de donner la mort. La mort fait aussi partie du réel. Je ne suis pas plus méchant qu'un autre dont le but est de guérir. Il y a des esprits guérisseurs. L'esprit guérisseur n'est pas plus gentil que celui dont le don est de vous révéler. Dans la Bible, on appelle ça l'ange Gabriel, l'esprit guérisseur, on va l'appeler Raphaël, tu vois, mais c'est la même chose. Michael, c'est celui qui est le plus près de Dieu. Donc, quand Dieu va utiliser sa force, il dépêche Michael. Mais c'est le même réel que tu retrouves dans le monde. Sauf que, l'idée de bon versus mauvais se pose dès qu'il y a compétition. Dès que moi, ma religion est en compétition avec la religion de l'autre, mes divinités à moi seront ipso facto les bonnes divinités et celles de l'autre seront mauvaises. Et c'est pour ça qu'il faut faire l'histoire. C'est-à-dire de dire mais depuis quand a-t-on commencé à parler d'esprit mauvais ? Jusqu'au 4e siècle, par exemple, le mot démon était un bon terme. Quand on disait qu'il est démonisé de quelqu'un, ça veut dire qu'il a un talent extraordinaire, il est habité d'une force, d'une énergie, tu es énergie. Mais à partir du 4e siècle, tout ça devient mauvais. Alors, ta question nous amène loin. Donc il y a un apport fondamental de l'Afrique dans la culture haïtienne. Bien sûr, nous sommes des Africains. Il y a 5 ans, il y avait, d'ailleurs, de regretter mémoire, j'étais avec le fils du ministre de la Culture du Bénin. Ok ? Je pense que lui, il vient de la tribu fond. Et puis, à un moment donné, mon téléphone son, je parle créole. Et puis, il entendait le mot, il dit, mais c'est quel mot ça ? Je lui dis, il me dit, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai dit, il dit, mais c'est exactement le même sens chez moi. Tu imagines ? Malgré ces 15 siècles de décalage historique, nous gardons des refonds parce qu'il y a des gens qui arrivaient de cette tribu-là. Donc il y a un apport incontestable de l'Afrique. Mais précisément parce que la culture et donc l'identité, c'est un élément dynamique, eh bien, on s'adapte à son environnement géographique. Nous sommes arrivés au 15e siècle, nous de l'Afrique en Amérique, eh bien, il y a quelque chose de la Caraïbe, il y a quelque chose des Amérindiens, des Arabes, des Taïnaux qui restent en nous et on va brasser tout ça pour donner la culture haïtienne. Voilà pourquoi l'Occident fait souvent cette erreur. Il faut distinguer, mais jamais compartimenter. OK ? L'université, d'ailleurs, c'est comme ça que ça a commencé. Baïna disait que le savoir, il est unique. Le savoir est un. Ce n'est pas pour rien que quand tu vas à l'université, tu vas à l'université. Qu'est-ce que tu entends dans l'université ? Le mot un. Le savoir est un. Maintenant, ce qu'on a abri à faire, hélas, en Occident, plutôt que de distinguer, regarde, je peux distinguer les yeux de Baïna qui ne sont pas ses narines, je peux distinguer ses yeux de sa bouche, mais distinguer ne signifie pas compartimenter. Si jamais, je vais arracher ses yeux parce que ses yeux, ce n'est pas sa bouche. Donc, je commets une gaffe. Il faut distinguer sans compartimenter, sans séparer. Lorsque je constate la culture haïtienne, il y a un fond africain. L'on a ici, c'est abdansé. Le Baïna, c'est là, c'est pas les 12 haïtiennes ou encore c'est son nigérien ou bien n'importe quoi dans l'Afrique parce que c'est ça qu'en nous. OK ? Il faut diversifier sans diviser. Voilà, il faut diversifier. Donc, distinguer sans diviser, c'est la bonne chose. Donc, il y a l'apport africain, il y a l'apport des Arawaks, mais il y a l'apport, pour ainsi dire, proprement haïtien dans le sens que nous sommes dans un nouvel espace géographique et ça aussi permet l'émergence de nouveaux éléments. Donc, tu vas retrouver de l'Afrique, tu vas retrouver des Arawaks, les Taïnos et tu vas retrouver un petit peu de ce qui est de l'espace. Donc, nous sommes très... Alors, je veux dire qu'il y a trois éléments à notre construction culturelle. Il y a l'Afrique, il y a l'apport culturel africain, l'apport culturel taïno et la... Oh, pardon. Il y a trois éléments, l'apport culturel africain, l'apport culturel taïno et la domination euro-chrétienne qui envahit. Si nous devrions dire que, par exemple, un haïtien normal aurait, disons, 33% africainité, 33% taïno et 33% autres. Ce n'est pas vrai. Toutes nos références sont euro-chrétiennes. On s'habille euro-chrétien, on mange euro-chrétien, on fait ci, fait ci, fait ça, euro-chrétien. Donc, lorsqu'on travaille à récupérer sa personnalité, son identité, ça aussi, il faut faire attention. Il faut voir quelle mesure de quoi on va mettre où. Donc, c'est important dans cette quantité. C'est le même, même si c'est africain taïno, domination euro-chrétienne pour la Jamaïque, mais la Jamaïque a fait un autre gâteau. La Roi de Loupe a fait un autre gâteau. La Martinique a fait un autre gâteau avec les mêmes éléments. C'est toujours des oeufs, de la farine et du lait, du beurre, mais chacun fait son gâteau à lui. Ça va. Nous sommes à la dernière question et je voudrais souligner quelque chose de cet avis. Ce monsieur-là, dès qu'il a entendu Maïna sur les ondes cet été, il a dit cette femme-là doit venir et quand elle vient, je veux la rencontrer. Il est arrivé de beaux temps les amis. Il a rencontré hier. Vous m'avez mis de la bonne rencontre. C'est mon ami d'Odès, bien, je vous dis d'Odès. Aïe, bobo, l'impéaliste et pasteur qui zemmé. Et puis, je pense que au rétrodit nous comme ça, il m'a fait avec moi dit madame Baïna Véro, au bon nom depuis 1942, qu'il m'y a été qui n'y a été fait avec un format 60. C'est l'art des couvres. Ah, c'est ça. Vous pouvez baïna de guette en fait. Mais, c'est ça. Donc, il y a notre petit, comme c'est la dernière question, une traduction, que je dis à tout public là, que nous avons deux mondes qui sont extrêmement importants. Si nous voulons multipliés par millions, si vous avez fait ça, c'est d'autres physiques avec docteur Baïna Véro. Parce que l'art de l'art est presque pas né, âme encore. Parce que tous les intellectuels sont chrétiens, qui font des études, mais ces critiques sont morts, très morts. Donc, je vais aller plus loin. questionnons c'est qu'ils font rapport avec des miet déroulations faites sur des salines avec poussins. Parce que l'intellectual aïtien a tendance de toujours dit « Oh, je suis loupéturien, je suis… » Donc, l'impression va être à bord des mangesons. Parce que l'Europe aïeux acheter tout un loupétur à j'en vente. Et puis des salines sont du monde pour tout loupéturien. Mais j'en connaît, comment on sent yon, et qui en de m'a son con fait pour décoloniser intellectuelles et historiques, soi-disant, nos historiens haïtiens qui se prétendent connaître l'histoire de notre pays et qui toujours « Je suis des saliniens, toi, toi, je suis, toi, tu es loupéturien. » Alors que nous nous c'est comme tu l'as dit, moi c'est fanatique de Fizeme, non, non, nous c'est fanatique de Vaina Velo. Il nous complémenter donc c'est Sandra je l'ai dit après ça le premier de Fizeme faire un petit comparaison entre la spiritualité et la religion parce que il faut que c'est un vénal qui dit « Oh, il va spiritualiser » Alors que « Spiritualité c'est mander l'argent » Alors il y a peut-être des personnes qui n'ont peut-être pas compris la question donc peut-être la reprendre en français pour contextualiser le tout. La vie c'est en continuité Par la qu'elle le passe le présent la vie même pour nous même qui dans la chèque parce s'il s'il le le a sa grande le less à son - toujours là la vie c'est une continuité tous les jours nous qui sommes présents nous par de la grand mère qui avait fait ça ou ancien président c'est ceci ceci Et demain, ce sont nos, moi, c'est clair pour moi, puisque je suis mère de quatre enfants, grand-mère de neuf, arrière-grand-mère de trois. Donc, je suis déjà dans un certain passé. Je m'appelle un petit-fils, mon premier petit-fils, il est marié, il y a un enfant déjà. Quand il avait dix ans, ma soeur se mariait et puis lui et moi, on a ouvert le bal. Et puis quand il a fini de danser avec moi, il a dit, mais tu n'es pas une vraie grand-mère. Tu n'as pas les lunettes sur le nez, tu n'as pas les lunettes sur le nez. Donc, on voit que dans la tête de l'enfant, on avait déjà créé ce qu'on appelle une grand-mère. Moi, je ne répondais pas aux critères. Eh bien, la vie, c'est une continuité. C'est toujours un à côté de l'autre. C'est une chaîne qui se poursuit, qui n'a pas de fin, qui ne s'arrête pas. L'histoire, c'est pareil, ça continue. Si Toussaint n'avait pas fait son travail, c'est-à-dire en tant que l'aide-bas, tracer le chemin, ouvrir les portails, des salines n'auraient nulle part où aller. Avec tout son talent, il serait mort. Avec son talent et ses capacités. Donc, la vie, c'est une chaîne. Chaque personne a son rôle. On apprécie moi, en ce qui me concerne, j'apprécie Toussaint L'Ouverture pour ce qu'il a fait. Chaque 20 mai, nous célébrons la Fondation Félicité, la naissance de Toussaint L'Ouverture. Le 8 mai, nous célébrons la Répharie Louise et l'Impératrice Félicité. Le 27 octobre, nous célébrons Jean-Jacques Dessalines. Etc. Etc. Parce que la vie, c'est une continuité et l'histoire aussi. On ne peut pas choisir qui on veut et qui on ne veut pas. Je peux avoir mes préférences. Mon cœur peut battre plus fort quand je parle de X ou de Y. Mais je ne peux pas rogner quand je parle de... Ça c'est autre chose. Donc de toute manière, c'est ça. Et c'est justement ce qui cause beaucoup de problèmes à travers le monde. On a souvent fait ce genre de choses. Tout un cas dans l'histoire de l'Egypte. Après sa mort, on a essayé d'effacer tout ce qui le représentait. Et bien 4000 ans plus tard, les euro-chrétiens, en criminels voleurs qu'ils sont, ont volé son sarcophage, cercueil avec le cadavre, sous prétexte de scientifique modernité. Mais en fait, ce ne sont que des pions de tombe. Est-ce que moi je peux me permettre de dire que je vais déterrer Napoléon pour examiner son crâne ? Tout le monde crierait criminel. Pourtant, eux, ils peuvent rentrer chez nous, dans tous nos cimetières, et prendre tout ce qu'ils veulent. Ça ne fait pas de moi même un crime. Mais en tout cas, ce qui est arrivé, c'est qu'après 4000 ans, quand on a sorti son sarcophage, aujourd'hui, il est probablement le pharaon le plus célèbre à travers le monde, celui qu'on a voulu effacer. Et quelque part, c'est très semblable à Nessaline, parce qu'on avait pris beaucoup de décisions pour essayer de l'effacer, il n'existe pas, c'est pourquoi on a fait le Toussaint. On dit même, Toussaint est celui qui a donné l'indépendance à Haïti, tandis qu'il était déjà mort avant l'indépendance. Il n'était pas mort, il avait déjà été assassiné par les Français avant l'indépendance. Donc, il nous faut avoir notre manière, notre rapport, notre perception avec l'histoire et nos personnages historiques ne peuvent pas venir de nos ennemis. Il faut apprendre à les connaître et établir votre rapport personnel avec chacun. Mais tous ont le droit de citer, on ne peut pas effacer quiconque. Même un, Anne-Alexandre, sa baisse d'y pétion, que je déteste. Mais il a sa place, je ne sais pas, il n'a pas existé. Quant à la différence entre spiritualité et religieuse, une différence fondamentale, la voici. La spiritualité, c'est d'abord reconnaître que le vivant que nous sommes est fait de quelque chose d'autre que la matière. Voilà, l'esprit, d'où la spiritualité, quelque chose d'immatériel. Et de se dire de même que la matière a des besoins que nous devons satisfaire, le manger, le boire. La dimension immatérielle en nous, elle a, elle aussi, des besoins que nous devons satisfaire. Comme méditer, comme connecter avec l'autre, connecter les uns avec les autres. Le problème, c'est que la religion, et bien, il a donné une excellente définition, c'est un système qui est mis en place par une élite pour se défendre et exploiter les autres. OK? Et la spiritualité et la religion s'opposent en ce que la spiritualité propose la liberté, l'individualité, etc. Je cultive ma spiritualité comme je l'entends en fonction de mes propres besoins. Tandis que la religion encadre et régit comme à l'église. Enfin, je dois aller à l'église, je dois prier, je dois me tourner vers la mer, à tel... Et toutes les religions, Baïna l'a dit, toutes les religions font la même chose. C'est un système qui cherche, qui vous prend en otage et qui cherche à vous contrôler. Et c'est toujours une élite. OK? Quand vous considérez que la masse est toujours majoritaire par rapport à cette élite, et j'ai le goût de dire à cette élite, mais qui êtes-vous pour me dire comment servir mon créateur? Et c'est pour cela que si tu veux être spirituel, tu dois bannir la religion. Si tu veux cultiver la spiritualité, tu dois tourner le dos vers la religion. Et par spiritualité, j'entends tout ce que tu entreprends pour répondre aux besoins de la dimension immatérielle en toi. Et puisque tu as pris l'exemple, si je demande une femme, enfin, un homme à Jésus, si je lui demande un visa, si je lui demande du travail, je m'excuse, on n'est pas dans la spiritualité. Parce que tout ce que tu évoqueras, ce sont des besoins matériels. Ça va? Mais ça encore, on prendrait une autre conférence pour aller plus loin. Les amis, merci de votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada